Tu sens le blog, tu sens les bitcoins, vous sentez les ethereum, vous faites... On a manqué d'être très riche plusieurs fois, ouais, ouais, tout à fait. Non mais vraiment très riche, c'est vraiment, bitcoin à 20 000, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas fini. On est arrivé numéro 1 des palformes de blog en Europe. On avait une sacrée audience à un moment où je me rappelle, on était dans le top 10 des sites français, tu vois. T'avais Google quand même, après il y avait peut-être Facebook qui était déjà là, Yahoo, et puis on était là dans le top 10, quoi. Ouais, c'est incroyable. Faut avoir le cœur bien accroché, hein. Il y a des moments où tu te retrouves à plusieurs dizaines de millions, et puis deux mois après, il t'en reste deux, quoi. Tu passes par plein d'étapes récentes, mais on a vécu la bulle. J'ai pas vécu la bulle de 2000, tu vois, si t'es trop jeune. Mais là, la bulle crypto, on l'a bien vécue, quoi. On pense vraiment qu'à terme, tous les objets vont être dans ton téléphone. Tu vas avoir le pendant numérique. Toi, t'as l'appli Wallet avec tes billets d'avion sur iPhone. Demain, ça sera tes billets d'avion, ta voiture, ton sac Chanel, ta montre Omega, etc. T'auras tous les certificats de tout ce que tu possèdes qui a une valeur. Et t'auras des services associés. Tu trouves le bon associé, ce qui est aussi dur de trouver une femme, presque, voire plus dur, bah ouais, il faut le garder, quoi. C'est très dur d'être entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas, tous les jours. Combien de fois tu te dis non, mais je vais arrêter. D'être entrepreneur ? Non, le projet est sur lequel t'es, tu vois. C'est clair. T'y arrives pas, ça marche pas. Et puis finalement, le mois d'après, ça boum, et tu sais pas. Après, le cerveau est bien fait, c'est qu'il se souvient souvent des bonnes choses. Les mauvaises choses, ça s'oublie vite et c'est tant mieux. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut Julien. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur Génération Do It Yourself. On en a parlé il y a quelques temps, puis ça se fait finalement. Finalement, ça se fait, ouais. Écoute, moi, j'écoute beaucoup de tes podcasts. J'ai beaucoup de mes amis qui sont passés, donc j'ai découvert comme ça et j'écoute souvent. Bah ouais, on va en parler parce que tu me disais un peu où est-ce que tu logeais quand t'étais à Paris. Donc attendez que je vous présente quand même. Je suis chez Cosa Vostra avec Julien Romanetto. J'écorche ton nom. On recommence. Julien Romanetto. Exactement. Et alors, tu vois, t'es relou parce que tu vas être compliqué à présenter, quoi, tu vois. Alors, à la limite, tiens, vas-y, présente-toi comme ça. C'est plus simple, tu me le dis. Eh bah oui, avec plaisir. Écoute, je suis entrepreneur depuis quinzaine d'années, je crois, maintenant. On a monté plusieurs boîtes dans les médias et dans la publicité. Une bonne quinzaine d'années quand même, non ? 2004, écoute. On a monté Overblog en 2004. Mais avant, t'étais quoi ? T'étais à ton compte, non ? Avant, j'étais à mon compte, oui. Oui, oui. Forme d'entrepreneuriat, quoi. Oui, déjà. Moi, j'ai bossé trois ans en SS2I à l'époque. D'accord. C'est le terme de l'époque. Ok. L'ESN aujourd'hui. L'ESN, on dit, oui, exactement. J'ai appris ça. Il faut pas... Et tout avait été SS2I, qui m'a bien formé. Et en 2004, je suis parti pour monter Overblog. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut te qualifier d'entrepreneur, d'investisseur. Oui. Très expert sur la blockchain, notamment, et les cryptos, et pas mal de choses. Enfin, au moins la blockchain. La blockchain, tout à fait. Et donc, on va dire que le premier fait de gloire en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment Overblog, en ce qui te concerne. Oui, tout à fait. Avec Fred Montagnon. Mais avant tout ça, toi, tu viens d'où ? Écoute, j'ai passé mes 20 premières années à Reims. D'accord. Voilà. Furez-moi. Ok. Très belle ville. T'as fait une école de commerce, comme tout le monde ? Eh non, pas du tout. Ah, c'est bien. Je n'ai pas du tout ce background. J'ai un background plutôt technique. D'accord. J'ai fait un IUT informatique à Reims. Ok. Très bien. Super formation. Et ensuite, je suis monté à la capitale. Oui. Parce que Reims, c'est pas très loin. pour faire une école d'ingénieur à l'université Paris XII. D'accord. Ingénieur spécialisé ? En réseau télécom. D'accord. Voilà. Ce qui ne m'a pas du tout plu, mais ça, c'est autre chose. Et puis, comme tout provincial, je pensais vraiment que l'université de Paris XII, c'était à Paris. Mais en fait, pas du tout. C'est à Créteil. Tu t'es fait avoir. Donc, je me suis retrouvé à Créteil. Oui. C'est très bien à Créteil, je l'ai dit. Qui est très sympa, mais moi, j'avais la vision parisien, Paris XII, c'est trop cool. Tu voyais de très loin, mais de loin. Je voyais de très loin. Je voyais de très loin. Donc, t'as fait quoi ? Trois ans à Créteil ? J'ai fait, oui, quatre ans à Créteil. Ok. Et donc, j'ai bossé, j'ai fait cette école. Et en alternance, j'étais dans une SS2IA qui s'appelait Group Open. Ok. On est en quelle année, là ? On est en 2001-2002. D'accord. Très bien. Oui, oui, parce que j'avais le même âge. Oui, je me rappelle les tours de New York, je les ai vus. À la toute fin de tes études, quoi. Oui. Et donc, comme tout bon ingénieur qui se respecte au début des années 2000, tu vas dans une SS2I, donc Société de Services en Informatique. Et donc, ESN, désormais, c'est l'entreprise du secteur numérique. Très créatif comme nom. Et donc, l'idée, c'est que tu étais un G qui avait un commercial qui te plaçait chez un client, c'est ça ? C'est exactement ça. Tu étais placé à la Société Générale, chez les grands groupes qui avaient besoin d'ingénieurs. Ok. Du body shopping, comme on dit. Et voilà, très formateur. Vraiment, j'ai appris le monde du travail. Là, pendant trois ans, c'était top. Et écoute, il y a deux choses. Il y a un moment, je parlais avec des collègues qui m'ont dit, ouais, on gagne, nous, 3000 euros à côté de notre travail en faisant du référencement. Je ne savais pas trop ce que c'était, mais je savais juste que les gens qui m'ont dit ça, ça n'avait pas un niveau technique de dingue. Donc, je me dis, attends, si eux, ils font 3000 euros par mois en plus, tu vois, tu toupes ton salaire. Je devrais pouvoir en faire 6000, quoi. Je devrais pouvoir le faire, donc je m'intéresse au truc, je regarde, référencement. Alors, je te parle d'un monde, il n'y avait pas Google, enfin Google, tu n'étais pas là, c'était Voila.fr, c'était Altavista encore. Un peu de Yahoo aussi, quand même. Un peu de Yahoo à l'époque, tout à fait. Et donc, j'ai creusé et j'ai commencé à faire du référencement. D'accord. Donc, pour des sites, alors à l'époque, encore une fois, en 2002-2003, il n'y avait pas grand-chose comme business sur Internet. Donc, le truc le plus facile, c'était du référencement pour les sites pour adultes. D'accord. Parce que c'est là où il y avait de l'argent, comme le début du Minitel, tu vois, au début, voilà, c'était Minitel Rose. On a à peine 5 minutes de ce podcast, je vous dis, aujourd'hui, ça va piquer, quoi. Ça va piquer sévère. On commence sur du porno, on va passer sur de la blockchain. On va parler de beaux échecs, je crois, j'espère, en tout cas. De gros, gros succès aussi, de vie à New York, de choses comme ça. Mais donc, voilà. Donc, c'est quoi du référencement sur du X ou des sites adultes ? Alors, à l'époque, le référencement, c'était assez basique. C'était une répétition de nombre de mots sur des pages. Tu vois, si tu voulais te positionner sur vente de fleurs, il fallait que tu répètes le mot fleur, fleur à Paris, tu vois, par exemple. Il fallait que tu le répètes plusieurs fois dans un texte. Donc, il fallait générer du contenu. Il est sympa, il ne nous explique pas avec les mots qu'il utilisait à l'époque. Non, c'était d'autres mots. Effectivement, on a vendu des fleurs. On a fait aussi beaucoup de rencontres. Tu vois, c'était... En fait, nous, on s'en foutait. C'est-à-dire, on envoyait les gens. En fait, c'était les débuts de l'affiliation. Oui. C'est la création de l'affiliation. L'idée, c'est juste qu'en fait, tu avais des clients qui avaient des sites internet et il fallait envoyer du trafic dessus. Exactement. Et toi, par tout moyen possible, idéalement, ce qu'on va appeler naturel ou organique, c'est-à-dire avec... C'est le référencement. Il n'y avait même pas de paye d'à l'époque. Il n'y avait que de l'organique. L'organique, mini-cours qu'on peut faire tous les deux. Julien, pardon, c'est le SEO, Search Engine Optimization, ce qu'on appelle en français le référencement naturel. Et donc, c'est organique, c'est-à-dire que j'ai mon site qui est bien référencé. On va dire, je vends des fleurs. Si tu vends des fleurs depuis longtemps, que tu as plein de belles fleurs, du romarin, des roses, des tulipes. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais me gaufrer. Eh bien, tu mets bien sur toutes les pages, les bons mots-clés, ce que tu appelles les balises, etc. Puis maintenant, dans Google, avant dans d'autres sites, tu ressors bien quand quelqu'un cherche acheter des fleurs à Paris. Oui, alors la clé de ça, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est le linking. C'est-à-dire les liens qui pointent vers ton site. Parce que plus un site est censé être intéressant, plus il a des liens d'autres sites. Exactement. C'est la clé de Google à la base. Si tu as 120 sites qui parlent de toi, ou 1200 sites qui parlent de toi et qui disent que tu vends des fleurs à Paris, évidemment, tu vas devenir premier. Donc ça, c'est le référencement naturel. Et ce qu'on appelle le paid, connu aussi sous du Google AdWords pour Google. S.I.M. S.I.M., tu as Search Engine Marketing. Tu vas avoir, en effet, chez Google, chez Facebook, à plein d'endroits, tu vas payer pour apparaître tout en haut avec les petites mentions annonce, qui n'est plus très visible, mais voilà. Donc ça, c'est les bases un peu de ce référencement. Et toi, tu étais plutôt, comme tu le dis, le paid n'existait pas. Donc, tu n'as pas vraiment payé pour arriver en haut. Et il n'y avait pas Google. Et encore, pour les sites pour adultes, en fait, il n'y avait pas encore la DSL, ou très peu. Et en fait, les gens... C'était des photos, du coup ? Il y avait beaucoup de photos. Il y avait très peu de vidéos. C'était vraiment des vidéos à une définition très basse, mais c'était des photos, comme avant avec les magazines. Et le truc, en fait, ça déconnectait les gens de leur modem. Donc pas à DSL, mais les modèles... Avant ? D'avant, avant au téléphone, quoi. Exactement, ceux-là. Et c'est se reconnecter sur des numéros surtaxés. Je fais très mal le modem. D'accord, OK. Et ça se reconnectait sur des numéros surtaxés et tu avais accès au site pour lequel tu avais payé. OK, très bien. Et nous, on touchait des commissions à chaque fois que les gens, les personnes se connectaient. Très bien. Tout simplement. Donc, tu n'avais pas forcément un abonnement avec une carte bleue à mettre. C'était vraiment... Tu appelaies avec un autre numéro, sur un autre numéro, qui était surtaxé, comme tu le dis. Tout à fait. OK. Et donc ça, tu as fait ça longtemps ? On a fait... Oui. Oui, oui, j'ai fait ça quelques années. Et donc, en plus de ton job ? En plus de mon job au début. Oui. Et une fois que j'ai gagné suffisamment, justement, je me souviens, mon patron de l'époque me convoque. Il me dit, écoute, Julien, tu as bien travaillé cette année. Bon, la période est dure. C'était après 2001. Tu vois, c'était compliqué. Il me dit, mais bon, tu as la meilleure augmentation de la boîte, 5%. Je me dis, mais 5%, c'est ridicule. Alors, je pensais ça à l'époque. Maintenant, je ne sais que 5% d'augmentation, quand on est salarié, c'est génial. Et moi, mais juste, j'ai regardé, je dis, mais attends, sur mon salaire... Tu gagnais combien, tu te souviens, à peu près ? Ouais, 2500 euros, quelque chose comme ça, à l'époque. Donc, tu allais gagner 125 euros de plus. Exactement. Donc, je me suis saigné pour la boîte, ce n'est pas possible. Et puis, du coup, j'ai pris la décision de démissionner. Sachant que tu gagnais déjà plus ? Je gagnais mon salaire. Ton salaire, OK. Et sur quelque chose, tu le fais quand, en fait, tout ça ? La nuit, le soir, le week-end ? Alors, je le faisais un peu en intercontrat quand j'étais chez eux. Et puis, la nuit, le week-end, ouais, tout à fait. L'intercontrat, c'est quand tu n'es pas chez un client, c'est ça ? C'est ça, oui. OK. Donc, du coup, tu t'arrivais à bosser suffisamment. Et là, tu t'y mets à plein temps. Et du coup, tu gagnes beaucoup plus ? On gagne beaucoup plus. Alors, j'avais un associé à l'époque qui était parti avec moi, qui bossait dans cette même boîte. Ça, c'était vraiment les... C'est marrant, mais c'était cette époque des... On va dire la dark force du numérique, quoi. Tu vois, c'est vraiment dans le grenier à bosser pour des gens qui faisaient des gros trucs. Mais tu apprenais beaucoup, j'imagine, aussi. Ah oui, tu apprenais beaucoup. Mais c'est vrai que tu n'étais pas là à changer le monde. Ce que tu voulais faire, c'était faire un peu d'argent pour être plus libre, tu vois, quand tu as 20 et quelques années. Et ça progressait pas mal, les revenus, à cette époque-là, non ? Ah non, mais c'était dingue. C'était dingue. Je veux dire, je me souviens, on avait des pages d'envoi-là. Les résultats, c'était nous, du numéro 1 au numéro 10. C'était des sites à nous, tu vois. On avait des milliers de sites. Des milliers et des milliers de sites. Et tu en avais à toi, du coup ? Des sites ? Il n'y a pas un moment où tu t'es dit attends, je vais aussi en faire moi-même ? Tu ne veux pas remonter la... Ah, les sites qui avaient le contenu, non ? C'était vraiment un autre boulot de générer le contenu. Le contenu pour adultes ou de rencontres, c'est autre chose. Non, mais du coup, tu te dis, si je sais bien ranquer des sites, peut-être que je vais en faire un qui... Pas forcément pour adultes, du coup, mais justement dans les fleurs, peut-être, tu vois. Oui, dans les fleurs. Écoute, non, on a vraiment orienté référencement. D'accord. Et voilà, après... Donc, il y avait une société à qui on renvoyait le trafic, qui s'appelait Carpe Diem, à l'époque, qui était un grand succès. Oui, oui, je me souviens. Le patron est très connu encore aujourd'hui. D'accord. Je ne vais pas donner son nom. D'accord. Ah, oui. Il fait une émission de télé, c'est pour ça. Ok. Et je ne pense pas qu'il ait... Bon, il ne cite pas trop l'historique. Mais bref, et du coup, il y avait des soirées. Donc, c'était des soirées à l'époque, on appelait ça webmaster. D'accord. Donc, c'était le terme... Comme SS2I, c'était un terme d'une autre époque, mais on était des webmasters. Donc, il y avait des soirées webmaster. Donc, c'était un peu que des geeks à lunettes, souvent. Donc, c'est parti. Et les mecs nous invitaient. Ils invitaient les meilleurs. Tu étais toi-même un gros geek à lunettes ? Non, je n'avais pas de lunettes. Mais j'étais assez... Oui, j'étais assez tech. Oui, c'est sûr. Il n'y avait pas une femme, on est d'accord, dans ces soirées ? Il y avait... Si. Ah oui ? Des professionnels du métier. D'accord. Pas du référencement. Non, des sites pour lesquels on travaille. C'est bien. Donc, il y avait deux, trois. C'était très rigolo. C'était vraiment l'époque où c'était n'importe quoi. Mais ils nous invitaient pour faire plaisir à leur premier client. Enfin, leur premier apporteur d'affaires. Et je me souviendrai toujours, parce que c'est là que j'ai rencontré mes associés de Wordblog. On était assis devant une Ferrari, parce qu'on pouvait gagner une Ferrari, à l'époque, pour le premier qui ramenait le plus d'argent à Carpe Diem. Il y avait une Ferrari à gagner. Et j'étais assis sur le banc, comme ça, je regardais la Ferrari. Et là, il y a un mec qui se pose à côté de moi. Du coup, on commence à discuter. On sympathise. C'est cool. Et cette personne s'appelle Gilles Moncobeg, qui est devenu mon associé. Et lui, il était associé à Frédéric Montagnon. Et ils travaillaient sur... Ils avaient une boîte qui faisait des contrôleurs MIDI pour le son. D'accord. Oui, très bien. Le MIDI, c'était d'une manière... Ça existe toujours, probablement. C'est un protocole. Oui, c'est un protocole pour piloter. En fait, tu pilotais le logiciel via une table de mixage. Tu pilotais avec des boutons via l'interface MIDI. Très bien. Et pour financer ça, ils faisaient du référencement à côté. OK. Comme moi, je faisais au début. Et juste avant ça, moi, j'avais commencé à développer Overblog dans mon coin, en mode, c'est cool de faire du référencement, mais bon, ça ne crée pas beaucoup de valeur et pas grand-chose. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire ? Et il y avait ce phénomène des blogs qui étaient arrivés aux Etats-Unis. Et je me dis, mais pourquoi pas fournir un outil à tout le monde pour s'exprimer sur Internet ? Oui, donc tu étais quand même rentré dans la logique que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu t'es dit, je vais quand même créer un... Oui. Je vais quand même créer un truc sachant que je pourrais le mettre tout en haut si quelqu'un veut créer un blog, peut-être, tout en haut du référencement. Enfin, c'était peut-être pas ton approche. Si, si, non, mais ce que ça a permis de comprendre rapidement, c'est que le contenu, le contenu is king, c'est ce qu'on disait. Content is king. Content is king, oui. Comment il s'appelle le patron de... Ah, c'est Australien. Tu vois qui c'est ? J'avais envie de dire Warren Buffett, le patron de tous ces journaux, ce grand mogule australien, ça va me revenir. Mais donc, d'accord. Content is king. Donc, comment tu fais pour générer plein de contenu ? Une plateforme de blog, tu vas demander à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Donc, du coup, tu vas générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu sur toutes les thématiques du monde. C'est Bill Gates, en fait. C'est Bill Gates. Très bien. Tu vois, je me suis trompé. OK. Et donc, tu te dis, le blog, le blog avant l'heure, parce qu'on est fait... On est en quelle année, là ? 2003, 2004 ? 2003, oui. Oui. Et en effet, l'heure de gloire du blogueur est venue quand même plutôt 2006, 2007. Oui, c'était au tout début. Loïc Lemaire, il commençait aussi ça avec une plateforme qui s'appelait YouBlog. Très bien, oui. Et puis, il a continué après son... Il commençait un ou deux ans et lui, il est tout de suite parti aux Etats-Unis pour le revendre. Et bref, donc, j'ai commencé ça, un petit side project, on va dire, à l'époque. Mais le truc commençait à prendre pas mal de trafic parce qu'il y avait vraiment une audience pour ça. C'était cool. Les gens s'inscrivaient, écrivaient des posts, des billets de blog. Tout était gratuit, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pub. Tu gagnais pas d'argent ? Je gagnais pas d'argent. Ça te coûtait un peu ? Ça coûtait un petit peu sur l'hébergement, oui. Mais c'est tout, en fait. D'accord. C'était à l'époque où, en fait, même MySpace se créait, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, mais on n'avait pas de modèle économique. C'était juste, je lançais un projet pour dire, faire un truc cool, quoi. Donc ça, tu l'as fait tout seul ? On se sympathise, on se revoit plusieurs fois. On se dit, mais pourquoi on ne travaillerait pas ensemble sur le référencement ? Et puis, on s'est revus, on ne s'est plus. Et on dit, OK, travaillons ensemble. Et je lui dis, OK, mais moi, j'ai en plus, j'ai Overblog, là, que j'ai créé, une petite plateforme de blog. Ça commence à bien marcher. On le met ensemble et puis on y va. Et là, ils me disent, OK, mais nous, on part à Toulouse. Je dis, OK, Toulouse, je ne connais pas. Eux, ils sont ingénieurs tous les deux. Ils ont fait leurs études à Toulouse. Et moi, je n'ai rien à perdre. Je viens de démissionner il y a quelques mois. OK, moi, je cherche des associés avec qui je m'entends bien. Tu as habité à Paris, Paris, c'est aussi ? Non, j'étais toujours à Créteil. J'étais toujours à Créteil. J'ai fait Créteil Toulouse. Après, je suis revenu. Même si Créteil, c'est très sympa, tu n'as peut-être pas grand-chose à perdre à aller de Créteil à Toulouse. Exactement. J'étais un petit appart d'étudiants. Ce n'était pas dingue. Mais ça me permet de raconter l'histoire que j'ai codée dans ma cave. C'est un peu ça. C'est vrai. Dans ta cave à Créteil. Exactement. Et donc, on part, l'aventure commence et on part, la semaine d'après, je rends mon appart et on part à Toulouse travailler le référencement qu'on faisait ensemble et Overblog. D'accord. Et là, quand tu fais tout ça, tous tes proches, tout ça, quand ils se disent, tes parents, tes potes, ils se disent, mais il fait quoi le... Enfin, je veux dire, tu quittes un boulot, je n'ai pas trop mal payé. Surtout à l'époque, 2500 euros, c'était bien. Tu le quittes pour aller dans un truc plutôt industrie adulte, etc. Tu bricoles dans ton truc, tu fais tes blogs. Ils ne disent pas un peu qu'est-ce qu'il fout lui ? Non, mais j'ai toujours eu une approche un peu entrepreneur dès le début, même quand j'étais étudiant. Tu vois, je revendais beaucoup de CD gravés, etc. Alors, il y a prescription, mais c'était à l'époque. Je faisais des démos parties. Tu vois, les gens se réunissaient avec leurs gros ordinateurs, leurs gros écrans pour coder. Pour coder des démos. Des démos en 4 kilo octets, 8 kilo octets, donc des trucs mathématiques, tu vois, des formes qui bougeaient dans tous les sens. C'était à l'époque des disquettes, il y a longtemps. Et on allait au Danemark, en Allemagne, avec nos ordinateurs. Trop bien. Et moi, je n'y allais pas pour coder parce que je suis développeur, mais je ne suis pas très bon développeur. Mais moi, j'y allais pour graver un maximum de ressources que je pouvais revendre dans mon lycée pour me payer mes études. Business déjà, marketplace. Voilà, très business, tu vois. Tu dis que je ne suis pas très bon développeur. Pourquoi ? Parce que moi, je fais ce qu'on appelle plutôt quick and dirty. Tu vois, je fais le premier jet, je ne fais pas les trucs dans les règles de l'art. Je veux juste que ça marche. et une fois que ça marche, je vais prendre une équipe qui vont faire le truc proprement. D'accord. Tu vois, tu touches encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est bête de dire ça, mais je développais en production directement. Sur Overblog, je développais en production. Oui, donc développé en production, ça veut dire que tu n'avais pas de... Généralement, quand on développe quelque chose, on a un environnement de développement sur lequel on fait ses tests, etc. On ne le met pas en ligne sur Internet, c'est développé sur un réseau local où on peut être plusieurs à coder. Et puis, quand ça marche, on teste, on teste, puis quand ça marche, on met en ligne. Quand tu développes directement en production, ça veut dire qu'en fait, quand ça ne marche pas, tout le monde voit le bug directement. Ils disent, c'est quoi ce bordel ? Bon, c'était une autre époque. Ok. D'accord, donc Toulouse, la ville rose. Donc voilà, Overblog explose. Le référencement, lui, décline parce que Google commence à avoir... Donc là, Google prend vraiment la place de numéro un. Ils développent des algorithmes pour que le référencement, il soit plus fait dans les règles de l'art. et moins les techniques, toutes les petites techniques qu'on avait. Tu vois, à l'époque, tu pouvais mettre du texte blanc sur blanc et Google le voyait, mais les gens ne le voyaient pas. C'est des petites techniques comme ça, mais tout ça, ça ne marchait plus. Donc ça, ça décline, mais Overblog monte. Mais c'est ce qui nous a permis quand même de payer tous les premiers salariés d'Overblog. Parce qu'à l'époque, je te rappelle, en 2004, il n'y a pas de fonds d'investissement ou très très peu. Il n'y a pas le Startup Nation, il n'y a pas tout ça. Il s'est traumatisé de la bulle internet, de toute façon. Et en plus. Et vous étiez quoi ? Un tiers, un tiers, un tiers ? Oui, exactement. Très bien. Et toi, tu avais quand même apporté Overblog, mais tu ne l'avais pas valorisé plus que ça ? Non, parce que c'était petit à l'époque et puis moi, j'aime bien partir sur des bases saines. Vraiment, ça nous a servi d'avoir un tiers, un tiers, un tiers. C'était sain, il n'y avait pas de... Tu vois, c'était égalitaire. Très bien. Non, c'est une question qui mérite d'être posée. Et donc, tu dis Overblog et Explos. C'est vrai que moi, j'en ai le souvenir. Ce qui est marrant, c'est qu'Overblog, c'est un... Alors, tu parlais de Loïc Lemaire qui avait un côté très... Il brillait, tu vois. Enfin, on ne voyait que lui... À une époque, il était très médiatisé. Oui, les élections, il avait fait, en tant que blogueur, une interview de Sarkozy. Donc, c'était vraiment... Et donc, on voyait toutes ces plateformes de blog, etc. Overblog, c'était une croissance très différente. C'est-à-dire qu'on vous voyait vraiment par la force des choses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on vous a vu apparaître, émerger, pas forcément en brillant comme ça, mais juste parce que tout le monde utilisait votre plateforme. C'est vraiment ça, l'idée. Souvent, même quand j'en parle encore aujourd'hui, je disais, mais j'avais un blog sur Overblog. Bien sûr. Souvent qu'on me dit ça. Il y avait Skyblog, en fait, c'est ça ? Alors, il y avait Skyblog qui était... C'était vraiment moins quali, très orienté, plus millenials, plus ados. Il n'y avait pas de design, il n'y avait pas tout ça. Mais eux, par contre, étaient devant. Ils étaient en trafic et petit à petit, nous, on les a doublés et on est arrivé numéro un des plateformes de blogs en Europe. Oui, c'est ça. On avait une sacrée audience à un moment où je me rappelle, on était dans le top 10 des sites français. Tu vois, tu avais Google quand même à l'époque. Après, il y avait peut-être Facebook qui était déjà là, Yahoo, et puis on était là dans le top 10. Oui, c'est incroyable. Et puis tu as des sites de news. Énormément de trafic. Énormément, énormément de trafic. C'était plus de 20 000 posts par jour, c'est ça ? Oui, donc à l'aise, on a, je ne sais plus, je crois qu'on faisait 10 millions de visiteurs uniques mensuels. Oui. Donc c'était plutôt énorme. C'est quoi, ce qu'on va venir après sur la suite ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir encore d'autres versions de Tids parce que donc, j'ai eu Loïc Souberan, j'ai eu Pierre Chapaz, maintenant j'ai Julien. Et donc du coup, vous, vous êtes rentré par une autre porte dans Tids, c'est intéressant. Mais avant d'aller là-dessus, c'est quoi le... Alors déjà, c'est quoi le jour 1 d'Overblock pour toi ? Je veux dire, comment, selon toi, il y a un moment où tu t'es dit OK, c'est ça, c'est plus notre... C'est quelques mois après t'arrivés à Toulouse où le... En fait, on se faisait blacklister des sites par Google au début, dans le référencement ce qu'il aimait pas trop ce qu'on faisait et l'Overblock qui était en train de partir en flèche, il dit OK, c'est bon, on arrête ça, c'est cool, ça nous a payé pas mal le truc, on a un vrai projet intéressant qui apporte de la valeur, on y va quoi. Donc vous avez coupé le reste, vous avez dit on arrête ? Ouais, on l'a laissé décliner tout ça, en fait, on ne travaillait plus dessus. Il y avait toujours des revenus récurrents qui payaient les gangs, c'était très bien. Mais il fallait trouver un modèle économique. Mais c'est ça, parce qu'Overblock, l'idée, c'est que tu proposais à un kidame à tout le monde d'ouvrir un blog, donc ton petit blog Mathieu Stéphanie, tu mets, tu postes tes billets d'humeur tous les jours ou ton truc sur, je ne sais pas, moi je suis un fou de... De quoi je suis un fou de podcast. Et puis, tu postes tes meilleurs podcasts tous les jours, mais toi, comment tu gagnes ton argent sachant que ça a des coûts pour toi ? Tu veux développer des choses, tu as des serveurs, etc. Généralement, c'est soit en faisant payer les membres, mais souvent, ils ne payent pas. Donc, c'est de la pub, c'est ça. Écoute, on était en freemium, donc tu avais quand même un espèce de pack premium où tu pouvais avoir ton propre nom de domaine et puis deux, trois fonctionnalités en plus. Ok. C'était ça qui représentait, je ne sais plus, 30% du chiffre, je crois. Et après, on a inventé un modèle publicitaire sous forme de droit d'auteur. En fait, on proposait au blogueur de mettre de la pub sur son blog et on lui reversait une partie sous forme de droit d'auteur. D'accord. Donc, on était les premiers à faire ça, je pense, dans le monde même, de toucher sous forme de droit d'auteur la publicité. Et... Mais en revanche, tu ne garantis rien, c'est-à-dire que si tu ne vends rien, tu ne lui donnes rien. Évidemment. Ce n'est pas un achat de contenu, quoi. Tu lui dis, si j'arrive à générer 100 euros sur tous tes posts sur le mois, je t'enverserai... C'est ça. Combien ? La moitié ? La moitié, je crois, il y en a qui ont gagné très bien leur vie comme ça pendant plusieurs années. C'était quoi vos plus gros blogs ? Je ne sais plus. Il y avait un... Si, il y en avait un, c'était... C'était sur... la série sur France 3, Plus belle la vie. Oui. Plus belle la vie, le mec racontait toutes les histoires et ça faisait un trafic démentiel. Ça, c'est ouf. C'est une bonne leçon à retenir. C'est que souvent quand tu vas te coller dans la ligne, dans la traînée, d'un média, d'un contenu qui marche très fort s'il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'évidemment, si tu ne fais que de la Ligue des Champions, il y a plein de gros médias qui en parlent, etc. Mais souvent, tu vas avoir un effet de volume derrière, beaucoup de recherches sur ce que tu fais intéressant. Oui. Mais il y avait, toi, il y a l'autre mode, c'était le scrapbooking. Il y a plein de trucs. Ce n'était pas très... Je ne parlais pas d'entrepreneuriat ou de business. C'était vraiment très... Ce que les gens parlent. Grand public. Grand public. Beaucoup d'actu people, etc. Tu avais un blog, toi ? Non, même pas, non. J'en avais eu deux tests, mais Fred en avait un. C'est Fred qui publie. Fred était plus visible que toi quand même. Oui, c'était lui. Moi, j'étais dans la tech et Fred, Gilles était aussi avec moi dans la partie technique où j'étais un peu plus produit, Gilles un peu plus tech. Et Fred était plus le CEO. Du coup, il faisait tout ce qui n'était pas tech. Et en effet, là-dessus, donc la croissance, les premiers revenus, ils se font quand, comment ? C'est vous qui vendiez vous-même ? Vous aviez une régie ? alors non, on avait un deal avec des régies. D'accord. Au début, alors après, on était, donc il n'y avait pas encore beaucoup de fonds, comme je te disais, mais on parlait beaucoup à plusieurs grands groupes du CAC 40 pour investir. OK. Donc on avait quand même une certaine audience et on avait perdu un peu de temps avec SFR et il y a un moment, il y a TF1 qui arrive, qui débarque et... J'ai vu ça en 2007, c'est ça ? Ouais, exactement, 2006-2007. Et là, tu as Patrick Lelay, donc le PDG de l'époque, président du CAC 40 d'une des plus grosses boîtes médias en Europe. Tant de cerveau disponible. Il prend son jet qui arrive à Toulouse avec tout plein de gars de chez TF1 qui t'arrive, on se pose dans la salle des réunions, le mec sort son, sa présentation de TF1 pour dire, voilà, TF1, ça vient de l'ORTF, avant c'était en noir et blanc, maintenant il y a la couleur, c'était privatisé, maintenant on fait tant de chiffres, on a la première régie du 13h. On te pitche TF1, toi t'es là. Tu veux que je te rachète ? J'ai pas les moyens. Le mec se vendait quoi, tu vois, c'était impressionnant d'un grand patron comme ça. Parce qu'il pensait que vous aviez d'autres deals possibles, c'est ça ? Oui, on parlait avec SFR. À l'époque, ils sont arrivés eux sur la fin et ils ont juste accepté les conditions que nous, on avait avec SFR qui n'était pas forcément pour et on a signé dans la foulée très rapidement avec TF1. Donc ils ont investi, ils ont pris une partie du capital. C'était plus 1,5 million peut-être au début. D'accord. Et après, ils avaient une autre tranche où vous pouvez remettre. C'était sur une valo de 7 et après c'était sur une valo de 14 de mémoire. De mémoire. Et en plus, c'était TF1, première régie européenne. Nous, on avait des problèmes. C'était compliqué de trouver une régie donc c'était bon. Le match était... Le plus gros vendeur de pubs en Europe. C'était de la folie. Exactement. Mais télé, télé. Et du coup, web, ça s'est pas passé comme on aurait pu s'y attendre. C'était un peu plus compliqué que ça. On n'arrivait pas, ils n'arrivaient pas à vendre. Et puis, en plus de ça, le problème d'Overblock, si tu veux, c'était que tu ne maîtrisais pas le contenu. Les gens écrivaient n'importe quoi donc tu pouvais te retrouver avec un blog qui disait la Clio, la dernière Clio qui est sortie, elle n'est pas top, elle est pourrie. Puis tu avais Renault qui a annoncé dessus. C'était très compliqué de filtrer tout ça. C'était embêtant. Tu avais aussi des blogs pour adultes. C'était dur à maîtriser donc on avait fait tout plein de techno pour les sortir, pour les mettre à l'heure. Et on a eu 2-3 cas comme ça, tu vois. Donc tout de suite, l'annonceur, il dit, allez, plus jamais on travaille avec Overblock, etc. Maintenant, il y a plein d'algos et ça va mieux mais TF1 n'a pas forcément résolu le problème de la monétisation. Ils ont eu beaucoup de mal. Figure-toi que la même année que toi, moi j'ai fait un deal à peu près du même montant avec un acteur tout aussi exotique qui s'appelle l'agence France Presse qui est rentré à peu près dans les mêmes proportions montant. Alors toi, c'était 26%, c'est ça, j'ai vu que TF1 a pris au total 26% de ça. Et je pense, j'imagine, tu vas me dire la suite mais avec le même typologie de deal, c'est-à-dire qu'ils avaient une sorte d'exclusivité pour vendre une partie de nos produits et en fait, ils ne savaient pas les vendre. Et donc souvent, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, je suis vraiment intéressé de le savoir mais te dire, quand un industriel rentre trop tôt dans ton capital, c'est potentiellement très compliqué après. Alors là, on était jeunes et effectivement, si j'étais à refaire, je ne leur ferais peut-être pas forcément avec TF1 mais ils avaient toute la volonté du monde pour le faire bien, tu vois, donc nous aussi et voilà. Mais effectivement, faire rentrer un industriel à plus d'un tiers de ton capital, ils sont montés à plus d'un tiers, après ils ont la minorité de blocage et toi, tu ne peux plus rien faire derrière, tu ne peux plus te faire racheter, il n'y a pas un autre gars qui va arriver parce que TF1 dit attends, moi j'ai préemption, je peux faire préemption, je peux bloquer les décisions. Donc ça nous a vraiment bloqué pour aller plus vite dans la suite quoi. J'en ai déjà parlé, je crois, enfin je ne crois pas, c'est sur ce podcast mais ce que tu dis sur la préemption, c'est que par exemple, plus tard, dans cette boîte qui s'appelle Citizen Side, on a commencé à rentrer en égo avec des Gettis, des gens de l'image, différentes personnes au niveau mondial et puis quand ils ont vu que l'AFP avait ce droit de préemption, ça veut dire qu'en gros, si la personne qui veut te racheter te dit je te rachète sur une valorisation à 20 millions, TF1 en ce qui te concerne peut dire à moi 20 millions, je prends, donc j'ai un tiers, je rachète les deux tiers, ça fait 14 millions à peu près, un peu plus et donc du coup, tu fais des négo avec quelqu'un qui te dit moi je vais faire les négo pour ton actionnaire actuel donc je n'ai pas envie de les faire. Et du coup, personne ne te le propose parce que tout le monde le sait ça. Exactement, la mariée n'est pas très belle. Et puis pour TF1, avoir 33% ou 100% du capital, c'est pareil puisqu'ils ont la main. Exactement. Donc si jamais vous faites ça, je pense que l'un des apprentissages qu'on a pu avoir nous là-dedans, c'est quand tu as un industriel qui rentre, why not ? Mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'il ait zéro droit. Alors pas de préemption, surtout pas, ce qui est impossible à lui faire admettre. Très compliqué, mais je l'ai déjà vu et c'est quand même possible s'il comprend que c'est pour son bien aussi parce qu'il valorisera ses parts autant que toi et lui, il a déjà 33% ou plus donc finalement, il n'a que les deux tiers à racheter pour s'aligner sur des concurrents. Il faut que tu aies au moins une clause qui dise il faut que vous montiez à 100% à un moment ou pas ou sinon vous sortez. Et après, ce qui peut se passer parce que nous, on a des deals sur des projets possibles avec des... En effet, on a par exemple des options de sortie où sur la première ou la deuxième année, tu mets d'ailleurs des prix potentiellement à la con. Tu peux les mettre très chers en disant si je fais tant, tu me rachèteras tant. Voilà. Ou même potentiellement, si tu veux, tu me rachètes tant. Il y a des trucs débiles. j'adore la méthode des Elon Musk qui est de dire si la valo de Tesla vaut plus de 100 milliards pendant X, eh bien, j'en prends... Je prends un gros chèque de dizaines de milliards. Tu vois, comme personne n'y croit finalement, tu peux te dire. C'est assez intéressant ces clauses débiles. Et puis après, surtout, si jamais ton partenaire, tu te dis, leur engagement commercial pour vendre tes produits doit venir sur la table, ça peut m'aider. Il faut qu'il y ait des minimums garantis, un certain nombre de choses où que tu puisses en sortir si jamais ça ne marche pas parce que sinon, tu te retrouves collé avec tout le bon histoire du monde, ce n'est pas le problème. Clause de sortie et clause de shotgun. Clause de shotgun, elle est superbe. Bref, donc voilà, pour reprendre du coup, donc Overblock, continue de cartonner en audience, un petit peu difficile à monétiser parce que non maîtrise du contenu. Du coup, pas rentable ? Rentable, mais pas extrêmement rentable. C'est quoi ? C'est une boîte qui fait quelques millions par an quand même ? Oui, c'est ça, ça crachait quelques millions. Un petit peu d'argent. Et bref, du coup, le trafic montait tout le temps, on commençait à se développer en Europe, mais toujours difficile à monétiser. Et pour relier avec Tids, du coup, on avait eu une idée de faire un projet à part, parce que le truc tournait, Overblock, ça tournait, on commence à réfléchir à faire un projet de contenu à la demande. Alors, je ne sais pas si tu connais ce concept, parce qu'il est un peu... Ce n'est pas les content farm, c'est encore différent, ça ? Non, ce n'était pas ça, mais c'était, tu demandais à des gens de rédiger un article que tu payais, donc de l'article souvent froid, ce n'était pas de l'actu chaude, c'était froid sur, je ne sais pas, comment déboucher ses toilettes en cinq étapes, tu vois, c'était une chose basique comme ça. De référencement naturel, tu reviens un peu à tes premiers amours. Exactement, tu as tout compris. En quelle année on est là ? Là, c'est 2009, je crois. D'accord, oui. 2009, 2010, oui. Et on prépare tout ce projet-là, etc. Le truc est dingue et il y a une grosse société aux US qui fait la même chose, qui s'appelle Demande Média. Oui, je me souviens, c'est vraiment la content farm. C'est ça, exactement. Donc, tu as une armée de rédacteurs qui savent bien rédiger, qui écrivent du contenu OK, mais pas super quali. Voilà, mais sur des contenus, tu vois, basiques, comment déboucher ses toilettes à cinq étapes ? OK, tu ne sais pas, c'est parfait, ça te donne le bon résultat. Les fermes de contenu. Exactement. Voilà, bon. On bosse là-dessus et on a un de nos avocats qui était en commun avec Pierre Chapaz et Laurent Binard qui nous dit mais les gars, vous bossez sur la même chose. Vous faites la même chose, voyez-vous quoi. Il n'a pas le droit de vous dire ça aussi ? Si, enfin c'était, non, c'était en ami, enfin c'était vraiment, il dit ouais, voyez-vous, vous faites sensiblement la même chose, deux trucs en France, c'est un peu bête de ne pas s'allier ou de regarder, en tout cas, de vous rencontrer. Donc on rencontre Pierre, à l'époque Laurent Binard qui était le patron du Wikio et il y avait Bertrand aussi, Quesada, qui lui avait monté eBuzzing, dans lequel Pierre avait mis des bits dans Wikio et dans eBuzzing. Il était déjà rentré, d'accord. Très bien. Exactement. Et on se voit et on avait exactement la même approche du sujet, on pouvait faire un truc très gros et ça a pris un peu de temps. Je fais juste une petite pause parce que Pierre Chapaz, à l'époque, c'était déjà un gros personnage du web français. Ah oui. Tu fais un paquet de pognon sur quel coup ? Des plus grosses réussites. Et du coup, quand tu apprends qu'un type comme ça est en face, je veux dire, c'est quoi ta réaction ? Tu as peur ? Tu es impressionné ? Avant même de le rencontrer, tu te dis... On le connaissait de réputation et il se dit, bah tant, génial, s'il y a Pierre qui fait ça, tu vois, il est d'une autre génération mais il a beaucoup de choses à apporter, il a un œil, tu vois, il le considère comme un coach, tu vois, il s'est piloté les gens, etc. Donc c'était énorme. Oui, c'était impressionnant de le voir au début et de voir qu'on avait eu la même idée et le même concept à lancer, quoi. Et bref, au final, du coup, on décide de fusionner donc quatre boîtes en tout. Donc il y avait Overblog, on avait une autre petite boîte à côté qui s'appelait Nomaho, un petit projet qu'on avait lancé aussi, on l'a mis dans la boucle. Il y avait Wikio et eBuzzing. OK. Donc on décide de fusionner tout ça et de faire Wikio Group à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et pour faire ce projet, donc les quatre boîtes continuent de tourner et vivent leur vie et on commence à développer ce truc de contenu à la demande. On fait une petite levée, je crois, de quelques millions. Voilà. Parce que voilà, en quelques années, qu'il passe le thé avec Pierre Chapaz, vous êtes plus... Donc c'est plus ça. Les fonds, c'est structuré, donc on lève quatre millions. Toujours avec Overblog, du coup, c'est Overblog qui l'attend. Oui, Overblog. TF1 est toujours là ? TF1 est toujours là. OK. Alors c'était pas simple dans les... Oui, c'est ça. C'était notre... Avec tout le respect, j'adore la maison TF1, c'est une très belle maison, etc. Olivier Abécassis, qui était à la tête à l'époque, qui nous s'occupait de nous, a super bien compris les problématiques, etc. Il s'est dit, attends, on va faire un truc plus gros. Go, tu vois. Oui, il a toujours super smart, il nous a suivi sur l'histoire, donc c'était très cool. De sa part, ça nous a permis de faire autre chose. Et donc, on lance ce projet, on lève quelques millions, il se passe un an, on développe toute la plateforme, le truc commence à bien tourner, on rédige, je ne sais plus combien de milliers d'articles par semaine, dans tout plein de langues, on avait une grosse équipe. On met ça sur des sites à nous, qu'on monétise via de la pub, donc tu as du trafic naturel, et puis toi, tu fais de la... Google n'a pas aimé ça quand même. Alors, effectivement, le problème, l'histoire est assez dingue, parce que donc, je ne sais plus exactement les dates, mais disons, juillet de cette année, on lève une vingtaine de millions. 17 millions d'euros, je crois, ou 20 millions de dollars. 15 jours après, cette levée, Google dit, pas à nous, mais à Demand Média, donc notre concurrent américain, je n'aime pas ce que vous faites. Je n'aime pas du tout ce que vous faites, vous essayez de contourner un peu mon algorithme, ce n'est pas clean. Et Demand Média venait de s'introduire en bourse sur une valo, à l'époque, plus importante que la valo d'intro de Google. C'était quelques milliards. Google valait beaucoup plus après, mais en termes d'intro, basé sur... Voilà, tu essayes de contourner un peu mon algorithme. et donc Google a lancé une mise à jour de son algorithme de recherche qui s'appelait Panda 2 qui a divisé par deux le trafic de demandes médias. Grosso modo, tu as la courbe, tu vois, divisé par deux, directement. Tout le SEO divisé par deux. Et nous, avec. Donc, on se retrouve avec des sites où les articles étaient rentables, je ne sais plus, en neuf mois, je crois, parce qu'on les payait, on les achetait aux gens, tu vois. Donc, on les rentabilisait en quelques mois et là, c'était plus neuf mois, mais dix-huit mois. Et là, tu te dis, bon, dix-huit mois, le modèle tient encore la route, mais... Tu sais, pardon, je te pose, on reviendra sur dix-huit mois, mais comment Google fait ça ? Je veux dire, est-ce qu'il vous identifie, il dit, ses noms de domaine, c'est pas Cali et il vous identifie comme une sorte de demandes médias français ou européens et voilà, ou c'est, il détecte des mots ? Non, non, clairement, je pense que... Parce que vous aviez plein de noms de domaine, vous, j'imagine, c'était pas que sur... On avait plein de noms de domaine, mais c'était quand même assez facile de retrouver la nébuleuse, tu vois, de tous les sites puisque c'était public, tu vois, et je sais pas comment ça s'est fait exactement chez Google, mais je pense que ça a été fait à la main, oui. Ils ont flagué, tu vois, ils ont mis une pénalité sur ça, ça, ça et ça et bam, divisé par deux. Et l'autre remarque que je ferais là-dessus, juste, c'est ce... Tu dis deux semaines ou deux mois après ? C'était 15 jours après. 15 jours après. De l'importance de signer vite parce que la suite pour vous est plutôt assez heureuse, mais j'ai encore eu un cas de quelqu'un qui a été invité sur ce podcast, je peux pas dire qui ni comment, mais qui a fait une grosse session récemment et à quelques semaines près pour plein de raisons, je peux pas dévoiler comme ça, mais tout s'effondrait et en fait, il y a quand même un moment où la vélocité sur les négociations de temps en temps, on se dit oui, mais ça peut augmenter, je peux peut-être avoir plus qu'il y a un moment en fait, tu veux un truc, tu le prends et tu vas vite quoi. Et vous, deux semaines de plus et c'était mort quoi. Et oui, tu vois, timing, on a eu de la chance quoi, c'est clair, il y a toujours une part de chance, là on en a eu et puis ça a été vite parce que Pierre Chapaz était là et qu'il a bien aidé aussi à accélérer la levée, tu vois. Et c'est quoi ? À l'époque, c'était beaucoup, 17 millions sur des startups, c'était pas mal. C'est quoi le, comment elle s'appelait du coup la startup à ce moment-là ? Parce que tout ça a changé de nom, alors c'était Wikio Group encore. Les sites, le contenu allemand, ça s'appelait les experts. D'accord. Et c'est quoi le rôle du coup de chacun là-dedans ? Comment tu arrives à exister autour de Pierre Chapaz ? Comment tu arrives à exister avec Fred Montagnon, enfin ton associé, avec Gilles était toujours là ? Tous les founders, comment vous arrivez à trouver une place ? Alors, c'était pas simple parce qu'on a fusionné, je te dis, quatre boîtes, donc ça veut dire quatre CTO, quatre CEO, voilà, tous les... Donc, il faut trouver sa place, c'était vraiment pas simple. Ça crispe, ça fight un peu. Ouais, ouais, il y a eu des fights, il y a eu des fights, même par la suite, tu vois, on a racheté d'autres boîtes, donc c'est pareil, il y a toujours un nouveau CEO, un nouveau CTO qui arrive et puis des fois, ça se passe bien, le mec trouve sa place et puis des fois, ça va pas et t'es obligé de te séparer des gars ou les mecs démissionnent ou voilà. Donc ouais, il y a eu un peu tous les cas d'usage. Après, tu vois, Pierre, c'était le coach, lui, tu vois, on l'appelait vraiment le coach, lui, il chapeautait justement, comme un coach de foot, tu vois, il dit, toi t'es à tel poste, t'es à tel poste, t'es à tel poste et puis attends, toi je vais te changer, je vais te mettre plutôt en défense et je vais voir ce que ça donne et puis en fait, non, écoute, voilà, pars ou reste ou je te passe en attaquant parce que t'es bon, enfin voilà, il y a eu tous les cas possibles. Très bien. Et vous alors, en tant que co-founder d'Overblog à l'origine, vous gardez cette relation particulière entre vous dans cet écosystème ? Oui, on a toujours l'historique. Oui, après, tu vois, moi j'étais encore, à l'époque, je faisais beaucoup de produits, tu vois, je faisais le produit de ce nouveau projet-là tout en restant un peu aussi sur Overblog, tout en pilotant un peu les deux et Fred, lui, était plus monté au niveau du groupe pour, il s'occupait aussi des levées de fonds, etc., il était plus dans le... D'accord. Et Gilles était resté dans la technique très bas niveau. Très bien. Et donc, j'en ai donc... Donc la suite, il y a eu Tids du coup par la suite, mais même avant ça, il y a quand même des changements. Donc, sur ce projet-là, on perd 50% de trafic, on se dit, ok, c'est encore un peu... Enfin, c'est encore beau, le modèle, il est encore joli. Du coup, tu payes un peu moins les rédacteurs ? Non, écoute, on s'est concerté longtemps, voilà. Quinze jours après, on prend la décision de tout arrêter parce que trop Google dépendant, parce que tu dis, ok, 18 mois, on s'en sort, mais qu'est-ce qui se passe si ça passe à 24 mois ou si Google lance Panda 3, Panda 4 et qui... Quand tu es trop Google dépendant sur le SEO, c'est Google qui gagnera tout le temps. Il te donnera ce qu'il veut te donner, tu vois ? Il va te donner des miettes. C'est là où tu es mieux, tu es plus à l'aise avec 17 millions sur ton compte pour recommencer un truc avec tout ce monde-là que avant... C'est là que le timing, tu vois, des fois, il est quand même à ton avantage. Du coup, on se retrouve avec 17 millions, un projet qu'on va arrêter et mais on avait quand même ces quatre autres boîtes qu'on avait fusionnées. Quel fonds était rentré ? Il y avait un fonds belge qui s'appelait GIMF, il y avait Lightspeed Venture, un fonds israélo-américain et les autres, je ne sais plus qui est-ce qu'il y avait. Il y avait TF1 aussi du coup qui était là. Qui a remis un peu au pot ? Je ne crois pas qu'ils avaient remis. Non, je ne crois pas. Et donc là, quand tu leur dis bon, en fait, on change tout, ils n'ont pas le choix que d'accepter un peu. Écoute, on l'a bien expliqué, je ne sais plus, il y en a peut-être un qui nous avait dit non, mais rendez-nous l'argent du coup. Eh bien, les gens, non, t'inquiète, on va faire quelque chose avec et il y a quelque chose de bien qui se propage. Écoute, voilà, sur les quatre boîtes qu'on a fusionnées, il y a Wikio qui tira un peu la gueule donc on l'a un peu shut down. No Mao, on l'a revendu et grosso modo, il restait eBuzzing à l'époque et Overblog. Overblog continuait d'avoir une croissance de fou en trafic. On allait sûrement en faire quelque chose de bien. On avait une petite traction aux Etats-Unis, très cool. Et il y a eBuzzing dirigé par Bertrand Kessala qui était du post-ponsorisé pour les blogs. Pierre en avait parlé, je crois, quand il est passé à ce podcast et Bertrand et Pierre ont eu la bonne idée au moment des débuts de la vidéo de faire de la vidéo publicitaire. Donc, partir du post-ponsorisé parce que les blogs s'étaient un peu essoufflés aussi et ils ont sauté sur l'occasion de dire voilà, la vidéo publicitaire c'est en train, ça va prendre beaucoup de place dans la publicité et ils ont pris ce virage-là et ça a commencé à très très bien marcher. Donc là, on arrive et on a l'argent. Du coup, vous vous retrouvez quand même avec deux business parce que finalement les post-ponsorisés sur les blogs, tu peux te dire Overblog est un levier, il y a une relation assez claire mais quand tu viens sur la vidéo, finalement, ce n'est pas nécessairement si évident que ça. Non, on pouvait les diffuser sur Overblog aussi parce qu'on avait une grande source de trafic mais ils ont aussi eu la bonne idée sur eBuzzing d'aller démarcher les échos, le monde, tous les médias pour dire écoute, j'ai un nouveau format publicitaire parce que ce format-là s'ouvre dans le contenu ce qu'on appelait le in-read. In-read, je n'ai pas osé le dire parce que quand je l'ai reçu j'avais dû dire le out-read ou le je ne sais plus donc du coup je me tais maintenant mais le in-read donc en fait pour bien recontextualiser le in-read c'est quand tu lis un article sur les échos, sur l'équipe, tu descends sur ton smartphone et puis tout d'un coup tu as une vidéo qui se déclenche sans son et tu peux continuer mais si jamais elle t'intéresse tu peux rester dessus tu peux appuyer dessus c'est ça c'était très innovant à l'époque peu implosif et en plus ça permettait d'annoncer sur des sites comme Le Monde et puis eux ça leur dégageait une nouvelle ligne de revenus si tu veux plutôt que les bandeaux à l'époque il y avait beaucoup de bandeaux en entêt des autres côtés donc on leur ouvrait une nouvelle ligne et c'était l'ouverture de la vidéo et du coup on a pris ces 17 millions et on a commencé à investir du coup dans e-buzzing et à coup de techniques de pierre où écoute voilà il faut qu'on soit maintenant numéro 1 en Europe là dessus donc on a 17 millions on va monter des bureaux au UK en Espagne on va racheter une boîte en Italie on va racheter une boîte en Allemagne exactement ce qu'il avait fait et très bien fait sur quel coup d'accord et donc ça il le fait vous vous êtes à ses côtés avec les 17 millions sans forcément rajouter plus oui exactement il y a une petite partie pour Overblock pour le lancer on souhaitait le lancer aux Etats-Unis d'accord et c'est pour ça qu'en 2013 je suis parti avec Fred aux Etats-Unis ok pour lancer Overblock sur place et aussi donc on ouvrait aussi les bureaux de Titsu d'accord et donc vous vous aviez un peu votre là-dessus finalement vous restiez un peu maître d'Overblock dans tout cet univers oui en ce moment on s'était recentré surtout moi je m'étais recentré sur Overblock une fois qu'on avait arrêté ce projet de contenu à la demande Fred était plus niveau groupe et Gilles pareil un peu partout et tu dis le rêve américain et là on a une grosse traction suite à un événement aux Etats-Unis pour Overblock on a sauté une étape mais donc e-buzzing c'était cool mais c'était beaucoup de commerciaux pas de techno c'était vraiment très très fort là-dessus Bertrand c'est un des meilleurs commerciaux que je connaisse il arrive à signer gros contrats c'est cool mais pas une grosse techno et puis ça c'était quand même beaucoup accéléré le développement technologique de la vidéo advertising avec le Realty Bidding RTB les enchères la publicité les SSP des SP bref et il nous manquait une technologie et là il y a une petite boîte à Montpellier qui était montée par Loïc Loïc Souberan Loïc Souberan qui s'appelait sur ce podcast qui s'appelait Teads et qui avait développé toute une techno assez dingue grosse brique qui manquait à e-buzzing Teads c'était T-E-A-D-S je précise et donc en effet une boîte qui venait cette fois de Montpellier vous avez du monde toujours à Toulouse d'ailleurs nous on avait gardé les gars de Toulouse et on avait du bureau à Paris et donc toi t'es à New York à ce moment là donc on fait le rachat et on part après et on en prend le nom parce que e-buzzing c'était quand même pas top en tout cas plus à cette époque là et on prend le nom de Tid c'est pour ça que maintenant ça s'appelle Tid ok et alors vous vous installez donc toi après être passé de Créteil à Toulouse t'es repassé à Paris à New York tu pars tout seul non je pars avec Fred non mais en perso je pars avec ma copine de l'époque qui va devenir ma femme bientôt d'accord félicitations donc pas d'enfant pas encore d'enfant d'accord et donc vous partez tous les deux on part avec Fred alors lui il avait deux enfants et on travaille avec toute la famille pour dire allez on y va on lance Overblog aux Etats-Unis et on ouvre aussi les bureaux de Tid voilà d'accord gros en 2013 il faut beaucoup d'argent pour lancer aux Etats-Unis c'est ce qui se dit t'arrives pas à deux comme ça enfin il faut des non il faut énervant d'argent ouais non non c'est clair en dessous de 5 millions enfin ça dépend du business toujours mais en dessous de 5 millions c'est compliqué parce que enfin pour te dire l'embauche aux Etats-Unis on a trouvé un mec qui s'appelle Jim Daly qui était un ancien joueur de golf professionnel pour te dire et qui avait fait monter une régie de A à Z à New York à l'époque ils ont passé je sais plus de 1 à 20 millions 30 millions et tu vois on l'a en entretien mais le mec arrive et demande un salaire mais combien t'es mesuré je sais plus exactement mais pour te donner un ordinateur il va peut-être demander un million à l'année tu vois plus des stocks plus des trucs on est à New York tu vois c'est ça le prix tu veux un mec bon c'est ça attends parce que t'as des mecs t'as des mecs à 300 tu vois à 300 000 l'année t'as un mec qui va te raconter la même histoire parce que les mecs sont très très bons dans le storytelling des américains tu vois il va analyser ton besoin et il va te dire moi j'y réponds parfaitement et combien j'ai passé 5 ans là-bas combien de boîtes sont arrivées toutes les premières embauches tu te plantes tu te plantes parce que t'écoutes un américain qui est pas comme un français qui sait se vendre parce qu'ils le font depuis l'école ils savent se vendre ils savent parler en public ils savent faire tout ça et ils se sont il y en a plein qui se sont plantés tu perds tu perds 3-6 mois 3-6 mois beaucoup d'argent t'as un bureau t'as du back office lui t'as d'autres personnes vous êtes 5-10 comment ça se passe et du coup nous on a de la chance parce que ce gars là Jim là a été un mec extraordinaire tu vois donc ok on accepte ces conditions tarifaires 1 million par an je sais plus les montants exacts mais c'était vraiment démesuré c'était vraiment peut-être 500 000 plus 500 000 le stock je sais plus mais c'était vraiment démesuré par rapport à la française donc c'était difficile comme décision à prendre tu vois mais on a fait beaucoup d'entretiens le mec était vraiment bon et écoute je sais plus 3-6 mois après le mec avait déjà généré 4 millions de chiffres aux Etats-Unis tu vois parce que les montants c'est pas du tout les mêmes qu'en Europe et ça vous avez les mains libres à peu près je veux dire faut quand même que tu remontes quand t'embauches un gros salaire comme ça que tu te mettes d'accord avec tes associés en France dire bon les gars alors pour le coup c'est pas moi qui ai fait nous on l'a rencontré interviewé mais c'est plutôt Bertrand et Pierre qui ont piloté cette embauche plus les fonds qui ont aussi regardé et non c'est eux qui ont pris la décision parce que c'était vraiment la partie e-busing tits qui faisait ça je trouve ça fantastique la différence là dessus tu parles de la culture déjà la manière dont ils se vendent mais ils sont aussi bons sur leur home marché mais je veux dire en France déjà tu prends un sales enfin un commercial bien costaud si le mec te demande 150 000 euros tu lui dis mais mec t'as fumé quoi en fait New York c'est vraiment c'est d'autres métriques quoi oui mais je veux dire tu le dis au bout de 6 mois il avait signé 4 millions oui je veux dire finalement si tu fais la différence tu te dis entre un mec qui vaut on n'a pas cette culture en France à être capable de payer quelqu'un 500 000 euros si à la fin de l'année il génère 10 millions plutôt que 5 finalement alors que le delta de 4 millions 5 il est pas mauvais non mais comme quoi tu veux juste dire qu'il faut vraiment investir investir sur les gens et investir massivement si tu viens avec 500 000 aux Etats-Unis tu fais rien tu payes ton visa un quart d'un mec et puis c'est fini après tu rentres chez toi donc il faut quand même y aller au moins 5-10 millions sinon ça sert à rien ok et bref donc on a eu la chance de rencontrer ce mec là donc tu vois après les US c'est devenu peut-être 50% du chiffre de Teeds monde quelques années après donc c'était vraiment clé cette étape pour Teeds et bref nous on commençait à développer Overblog et puis Teeds est devenu tellement gros en termes de chiffre d'affaires Overblog continuait de grossir en termes de trafic c'était assez dingue mais toujours très compliqué à monétiser Teeds crachait beaucoup 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 d'argent et donc lui il vendait les deux en fait il s'occupait des deux enfin nous on s'occupait d'Overblog et puis Jim s'occupait de Teeds US et puis arrivé un moment on s'est dit bon les gars Overblog dans le groupe là Teeds ça n'a plus de sens faut qu'on le vende ok et donc on l'a vendu à Webédia d'accord on voit des chiffres 5 millions enfin c'est peut-être pas public ouais c'était un peu moins de 10 d'accord un peu moins de 10 et du coup ça c'est le groupe qui le reprend j'imagine c'est le groupe Webédia non non pardon le cash c'est pas le cash c'est pas pour nous c'est pas pour vous c'est pour le good pour Teeds quoi ouais ouais on avait fait un petit peu de cash out à l'époque de TF1 c'était l'avantage d'un groupe à l'arrière parce qu'on avait fait un peu de cash out donc on était bien t'avais pris mais là tu parles de centaines de milliers probablement voilà c'est pas un truc qui t'envoie non non c'était pas le truc mais on est resté actionnaire donc on vend on vend Overblog à Webédia super ils ont d'ailleurs ils ont toujours gardé le truc c'est toujours c'est toujours là ça marche toujours bien il y a toujours plein de blogs je m'arrive encore de tomber sur des blogs donc Cédric Cyré le patron de Webédia a super bien géré l'intégration que j'adorerais avoir sur ce podcast il va falloir qu'on en peut ouais ça serait et d'accord et donc vous vous vendez ça du coup vous toi qui étais quand même hyper impliqué là dedans tu pars pas avec Overblog non parce qu'on décide avec Fred de rester aux Etats-Unis d'accord donc en quelle année on est d'arrivée tu vois c'était 2013 là on est en 2014 ok et donc on décide également de partir du groupe Tids qui était devenu tu vois une machine assez bien huilée puis beaucoup d'aspects commerciaux la tech qui était Montpellier-Toulouse on décide de partir avec Fred Gilles lui reste et toujours d'ailleurs chez Tids et vous gardez vos actions et on garde nos actions alors comment ça se passe là donc on parle d'un chemin qui est presque 10 ans quand même finalement de Overblog 2004 à Tids 2014 parce qu'il y a toujours ce sujet du quand t'es non opérationnel est-ce que tu dois garder tes parts est-ce que tu dois en rendre est-ce qu'il y a une dilution etc c'est quoi les négo les tractations écoute là on avait les parents durs parce qu'on avait fusionné les boîtes au tout début il n'y avait pas le sujet maintenant quand on fait ça souvent on veste on veste les parts sur 4 ans donc si tu te barres avant t'as touché que les années que t'as travaillé vesté ça veut dire que les années où t'as pas travaillé si on dit c'est 25% par an sur 4 ans ça veut dire qu'à 4 ans t'as 100% si tu ne restes que 2 ans t'auras que 50% de tes actions exactement et donc vous restez actionnaire on reste actionnaire on se retrouve aux Etats-Unis quel ordre de il vous reste quoi à peu près c'est quelques pourcents du coup chacun quelques pourcents parce que tu vois t'as vu tous les fonds on a monté 4 boîtes etc donc oui il nous reste quelques pourcents mais d'un gros gâteau parce que je ne sais plus quand on est parti il y a peut-être 500 bonhommes tu vois c'était gros puis après maintenant moi je connais un peu moins l'histoire à partir de là parce que j'ai quand même suivi mais ça s'est ça s'est développé dans le monde entier il y a des bureaux partout et finalement Loïc Souberan tu le connais très peu et Loïc Souberan oui non on n'a pas bossé directement je l'ai vu parce qu'on a fait pas mal de dîners ensemble mais on a été associé on a été associé un temps mais lui est parti assez vite aussi tu vois comme quand et puis il a monté Launcher Swile Swile tu as raison pardon donc oui on s'est suivi puis on se voit encore on dîne de temps en temps ensemble c'est plutôt cool donc qu'est-ce qui se passe quand tu quittes un groupe comme ça juste parce que notamment tu avais fait un peu de tu disais un peu de cash out au moment de TF1 mais du coup en 2014 tu n'as pas forcément beaucoup d'argent non on était bien mais on était à New York oui c'est ça tu es à New York une année à New York ça te coûte 200-300 000 dollars ah oui easy facile donc du coup tu dois tout de suite bosser ou faire un truc qui te rapporte ouais ouais tout à fait écoute donc on démissionne avec Fred et puis on se retrouve à New York c'est cool on commence à maîtriser un petit peu la vie les Etats-Unis on va dire voilà qu'est-ce qu'on fait quoi et il y a une petite partie intéressante on passe par les bitcoins on tombe en 2013-14 on se dit attends c'est quoi ce truc-là des bitcoins ok on commence à en acheter pas mal quel prix ? à 70 dollars mes premiers bitcoins c'était 70 dollars tu avais fait quelques investissements aussi au passage je crois à ce moment-là oui oui j'ai toujours investi en fait même avant on n'avait pas forcément beaucoup d'argent mais mon premier investissement qui est sur des amis c'était Meilleurs Agents ouais ouais pas dégueu 2008 j'ai vu ça ouais c'était il y a 11 ans ouais et je sais plus j'avais mis beaucoup d'argent à l'époque pour moi tu vois 30-40k et 30-40 000 euros et c'est sorti là l'année dernière ouais j'étais vendu à Axel Springer Axel Springer pour 200 millions ouais donc super j'ai tout suivi c'était génial donc c'est mon premier invest écoute c'est cool on se plante souvent dans les invests surtout le premier j'ai eu de la chance ça s'est très très bien passé d'accord éventuellement on reviendra sur ces invests parce que c'est intéressant mais donc le bitcoin 60 dollars donc je rappelle que il a dû monter à 15 000 là il doit être à 6 non en ce moment il est à 8-9 000 8-9 000 ouais donc il est monté à 20 000 dollars et toi t'en as acheté on en a acheté 2013-70 dollars on savait même pas ce que c'était tu vois on achetait alors après on est tech on regarde tu vois on a bien creusé qu'est-ce que c'est comment ça marche la blockchain c'est quoi on achète 10-100 000 je sais pas on en achète pour quelques dizaines de cas d'accord donc plutôt un petit millier beaucoup qui aujourd'hui vaudrait plusieurs dizaines de millions mais si je dis aujourd'hui c'est qu'on en a moins aujourd'hui donc bref on sait pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait que bitcoin il n'y avait pas d'application blockchain il n'y avait pas Ethereum qui est la blockchain où tu peux développer des applications c'était un enfer à acheter déjà c'était un enfer à acheter c'était le far west c'était le tout début c'était très compliqué il fallait avoir des wallets etc c'était des lignes de code des lignes de commande bref c'était compliqué et bref on a lâché on sait pas quoi faire donc ce qu'on fait je développe un algorithme de trading d'arbitrage entre plusieurs plateformes puisque le bitcoin n'est pas régulé t'avais un prix tu vois il pouvait être à 1000 euros 1000 dollars sur un exchange et sur un autre il était à 995 oui c'est ça donc t'achetais tu transférais tu revendais là et tu faisais le delta c'est ça donc l'arbitrage voilà c'est ça donc tu cherches la plateforme qui le vend le moins cher à la limite c'est la plateforme qui l'achète le plus cher toi t'achètes tu vends tu prends le delta voilà t'as tout compris c'est ça et donc je développe ça vous savez pas quoi faire d'autre et on développe ça et puis ça tourne bien tu vois ça marche bien et le bitcoin en attendant monte à 1000 dollars donc en plus de gagner de l'argent grâce à ça on avait acheté 70 c'est monté à 1000 on me dit attends mais c'est quoi ce truc quoi c'est quoi cet engouement qu'il y a et ça monte à 1000 donc là vous gagnez là on a millions là on est sur le papier on commence à être bien tu vois ouais c'était pas encore des millions mais on commence à être bien ouais et vous en vendez au fur et à mesure pour vivre non non on continue d'arbitrer tu vois alors on arbitra entre 3 plateformes tu vois les 3 plus grosses dont une mais du coup juste pour comprendre tes journées vous êtes le cul posé tous les deux dans un ordi où tu développes ces trucs là vous choisissez vous essayez de trouver des trucs mais genre vous voyez limite personne on bosse sur les algos d'optimisation tu vois mais on était dans mon appart à Manhattan avec Fred qui venait ouais on avait plus de bureau c'était les débuts tu bois des cafés tu regardes les trucs et puis tu dis bah tiens on prend deux dollars et on code et on tourne et machin trop cool ça doit quand même faire un peu bizarre après tout ce que vous avez fait de vous retrouver comme ça à faire enfin bah écoute c'était assez grisant parce que enfin là où toi t'aimes bien toujours recommencer quand t'es entrepreneur recommencer de zéro trouver tu mets le doigt sur un truc tu sais pas ce que c'est mais tu te dis waouh ça peut être fat ça peut être gros et et bref du coup donc on fait ce truc d'arbitrage et une des plateformes s'appelle MT Gox le monde Gox qui était une boîte japonaise gérée par un français c'était le plus gros exchange à l'époque de bitcoin ok le mec avait racheté un exchange de cartes magic il avait changé la donnée magic par des bitcoins et il avait lancé ça ok ok c'est devenu le plus gros le plus gros exchange c'est des trucs de c'est le truc de jeu de jeu de rôle ouais très bien avec des cartes donc il a changé il avait ok il a mis bitcoin et il a lancé ça et c'est devenu le plus gros exchange de bitcoin au monde sauf que le mec se fait pirater l'équivalent de l'époque 500 millions de dollars d'équivalent bitcoin du jour au lendemain MT Gox down embêtant terminé alors grosse histoire procès classe action le mec était en prison on sait pas où est parti l'argent machin mais il se trouve que dans ces bitcoins il y en avait une grande partie à nous qu'on n'a jamais retrouvé d'accord donc grosso modo tout l'argent qu'on avait gagné grâce à la montée du bitcoin tous vos bitcoins sont partis là-dedans pas tous mais une bonne partie combien tu as une valo vague je sais plus c'était en centaines en centaines de bitcoins donc aujourd'hui ça ferait beaucoup d'argent et le jour où tu apprends ça tu te souviens où c'était 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 catastrophique on était oui je crois qu'on était chez moi à Manhattan et on s'est dit tu te dis ils vont les retrouver t'es dégoûté juste le seul truc c'est qu'on a récupéré l'argent qu'on avait mis grosso modo il nous restait l'argent qu'on avait mis au tout début on n'a rien perdu parce qu'on en avait sur d'autres exchanges ok 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 donc t'as gagné zéro sur un delta de 60 dollars à 1000 dollars ouais sur le papier on avait ouais on a perdu ouais aujourd'hui au top de bitcoins ouais c'est peut-être 10 20 millions tu vois c'est ballot attends parce que c'est pas fini parce que du coup bon c'est tout on a manqué d'être riche à cette époque là très bien on se dit bon écoute on a bien compris comment ça a marché c'est très très intéressant mais c'est pas mature du tout on a perdu de l'argent c'est pas grave on rebondit on fait autre chose donc on récupère nos bitcoins on garde ce qu'on a quand même ce qui nous reste on le garde on le met de côté et là Fred et là c'est très important mais Fred me dit mais écoute tiens il y a ça qui se lance regarde je crois que je vais mettre 10 000 10 000 dollars de bitcoin là dessus je regarde le truc qu'il me montre je lis je comprends rien mais pas une phrase du mec qui explique le truc je lui dis écoute regarde la tête du gars c'est un russe de 19 ans qui a une tête compliquée et je comprends rien à ce qu'il dit donc je te suis sur tous mes invests à chaque fois Fred on fait tout pareil et là je décide de pas le suivre je dis écoute je mets pas 10 000 balles là dessus on vient de se prendre une grosse claque j'ai pas envie de reperdre 10 000 balles tu vois ça sort le bad bit et Fred met 10 000 balles ou 20 000 je ne suis plus il met une somme dessus et il se trouve que ça c'était Vitalik Buterin le russe donc je te parle qui était le fondateur d'Ethereum donc c'était en fait Fred venait de me montrer tiens je vais faire l'ICO donc la levée de fond sous forme de token levée de fond en token en Bitcoin à l'époque rien d'autre qui s'appelle Ethereum donc fait l'ICO donc il achète son Ether à l'époque quelques centimes et donc il se passe deux ans on fait un autre projet je reviens après mais on part Fred revient je ne sais plus en France il ouvre les échos dans l'avion et il voit Ethereum donc en 2016 17 je ne sais plus Ethereum nouveau Bitcoin plus 10 000% etc il dit mais attends mais on en a acheté on avait un peu lâché l'affaire tu vois mais pendant deux ans il ne s'est rien passé après le truc on l'avait un peu oublié Fred ça arrive il se connecte et il voit plusieurs millions d'euros sur son équivalent de ce qu'il avait mis au début parce que l'Ethere valait quelques dizaines de dollars à l'époque et il dit mais cool super génial il fait withdraw il essaye de vendre les trucs donc il se connecte à son compte tu peux aller voir ce qu'il y a mais pour retirer il demande tu mets ta clé privée c'est un peu technique mais tu mets ta clé privée c'est ton mot de passe grosso modo pour retirer et donc il met le mot de passe il fait mauvais mot de passe une fois deux fois trois fois mauvais mot de passe mauvais mot de passe mauvais mot de passe et je ne sais pas si tu sais mais sur une blockchain si tu perds ta clé privée dans ton mot de passe c'est fini il n'y a pas de mot de passe oublié il n'y a pas tout ça tu as perdu le compte il est là il ne restera jamais comme ça d'où l'intérêt d'utiliser Dashlane ou OnePassword alors il a utilisé Dashlane pour générer ça qui est une boîte française et il pense qu'il a généré deux fois le mot de passe il a enregistré le mauvais c'est un peu ça son truc et alors si tu veux la fin de l'histoire parce que tu avais plusieurs millions en jeu tu vois donc il a appelé le mec de Dashlane qui est un français il dit dis moi que tu as un historique Emmanuel Chalit ouais dis moi que tu as un historique je connais non pas moi personnellement mais Fred a échangé avec lui ok dis moi que tu as un historique de tous les mots de passe que vous générez partout il dit oui on a un truc sécurisé machin backlog voilà il dit quand est-ce que tu as généré ton mot de passe je ne sais plus juillet 2013 il me dit on a lancé la fonctionnalité d'historique en août 2013 non c'était ce genre de de trucs donc à date quand Ethereum est monté à plus de 1000 dollars il y avait plusieurs dizaines de millions il y a toujours d'ailleurs parce que c'est bloqué d'Ethereum qui appartiennent à Fred voilà la petite histoire deuxième fois on a fait des triches d'une part il avait besoin de base tu dis oh mais c'était à lui en plus oui c'était à lui et moi je ne l'ai pas suivi d'habitude je le suis tout le temps et là je me dis mais je n'ai pas suivi tu vois et je n'aurais certainement pas perdu mon mot de passe aussi oui c'est ça c'est ça pas deux fois tu vois mais à l'époque c'était compliqué c'était des lignes de commande c'était compliqué mais il n'a aucune chance de le retrouver non on a demandé à des hackers des machins c'est trop compliqué trop compliqué peut-être un jour quand il y aura des ordinateurs quantiques ouais mais s'il y a des ordinateurs quantiques ils pourront hacker tous les c'est ça exactement toutes les clés donc voilà petit épisode assez enfin rigolo à raconter mais à vivre c'était compliqué donc oui vous avez fait quelques bad beats ouais quand même tous les deux donc voilà donc écoute mais après on avait quand même gardé les trucs et là vous êtes toujours sur du coup votre arbitrage en parallèle de tout ça non ben on a tout arrêté du coup MTGOX tombe on perd beaucoup d'argent on récupère nos bitcoins Fred met de l'argent là dans Ethereum et après on décide de monter une autre boîte et on monte une boîte qui s'appelle Secret Media ça vous êtes toujours à New York on est toujours à New York on monte la boîte on fait une petite levée je sais plus un million je crois et on décide de lancer cette boîte qui a pour but de on avait développé une technologie qui permet de contourner les adblockers juste pour comprendre cette levée avant de revenir donc contourner les adblockers très bien c'est plus facile je veux dire vous avez quand t'as un track record c'est plus facile vous avez fait overblock vous avez pour l'instant pas vraiment vendu encore non et donc du coup voilà vous cherchez à lever mais t'arrives avec tu vas voir un VC tu lui dis oui oui après c'est pas non plus mais ça aide ça aide ça aide quand même facilement puis là c'était un tour de site donc c'était plutôt les copains qu'on mis il y avait un fond aussi mais bref on développe ça d'accord donc il passait l'adblocking donc tu vois l'adblock je suis les échos j'ai un quart de mes utilisateurs qui ont un adblocking qui sur Chrome empêche de passer mes pubs et toi t'avais une techno qui te permettait de leur afficher de la pub quand même exactement parce que c'était alors l'histoire c'est toujours dingue mais c'était 30 à 40% du trafic mondial est adblocké et ça monte à 60% en Allemagne donc c'était quand même un manque à gagner pour les sites médias assez dingue et c'est la seule source de revenus toi t'as adblocké d'ailleurs tu adbloques toujours et oui maintenant j'adbloque oui parce que parce que ça n'a pas marché du coup je me venge en adblock non mais c'est même pas la faute des médias les médias donc on développe ça et alors le truc cool c'est qu'on signe des groupes énormes aux Etats-Unis on commence à signer Twitch IAC des marques énormes aux Etats-Unis NBC tu vois comment tu passes au-delà de l'adblock parce que j'imagine que c'est un jeu de chat et la souris c'est à dire donc techniquement un adblock c'est on identifie des liens de publicité des patterns des patterns du URL et en fait vu que c'est ton navigateur donc c'est un degré au-dessus de la page web c'est le navigateur c'est un plugin qui lui quand il dit il voit googleads.com il n'exécute pas la requête c'est tout simplement ça il n'affiche pas du coup le site lui il n'affiche pas la pub il n'a pas reçu et toi comment tu fais pour le et on c'est très compliqué mais c'était des des proxys on proxifiait tout donc l'adblock n'arrivait pas à identifier que c'était et les domaines changeaient tout le temps on achetait je ne sais pas on achetait plusieurs domaines par jour pour changer les trucs et on ne pouvait pas trouver le pattern pour nous bloquer et tout était encrypté d'une façon d'une façon où tu ne pouvais pas identifier des patterns d'expression régulière pour bloquer les urls qu'on utilisait ok donc ton modèle c'est que tu vendais à secret media tu vas vendre par exemple tu parles de Twitch et tu vas leur dire bon bah moi si tu veux utiliser ou machin pour bypasser les adblock on mettait une détection d'adblock donc c'est facile de savoir si le mec avait un adblock s'il n'y avait pas d'adblock c'est ta régie classique qui appelle et s'il n'y a un adblock tu nous appelles ok et nous on va on va proxifier ta régie ou notre régie et ça c'est un truc que tu as développé toi-même oui j'ai développé ça une partie moi-même et on avait aussi un une personne ultra bon techniquement Anthony qui nous suivait depuis Overblog qui était indépendant qui faisait le hosting en fait qui est une brute technique bon parlant et il nous a pas mal aidé aussi pour faire ça et c'est Fred qui vendait et c'est Fred qui vendait ouais tout à fait après on avait embauché des gens on avait après une équipe à Paris de dev parce que souvent quand t'as ta boîte aux Etats-Unis tu met tes devs en France parce que ça coûte trop cher tu peux pas lutter avec les salaires d'Abazon ou Facebook de New York et les commerciaux tu les mets par contre sur place parce que c'est important d'être sur place pour les américains ok Secret Media donc ça part super fort donc ça part super fort on fait des deals etc de ouf avec des grandes marques américaines qui étaient dingues pour nous à l'époque ils te payent comment ? ils te payent au fur et à mesure ? au CPM au CPM donc ok et t'as pas d'engagement garanti ou de choses comme ça ? non ok et on tourne donc ça tourne bien on commence à bien tourner alors après on a déclenché un peu une guerre alors pour te resituer Adblock c'est une société à Cologne en Allemagne de 12 bonhommes qui développe le plugin ok le plugin il n'y a pas grand chose je sais pas combien il y a de lignes de code mais il n'y en a pas beaucoup et ce plugin utilise une liste d'expressions régulières qu'eux ne fournissent pas ok ils fournissent pas mais par défaut ils pointent vers une liste que des gens rédigent des gens à travers la planète mais sans aucune entité juridique etc c'est quelqu'un qui fait la liste contributif exactement donc eux n'avaient pas la responsabilité officielle de cette liste et eux n'ont pas trop aimé du coup ce qu'on faisait puisque on venait les embêter sur leur business tu vois ok et du coup ils ont tout fait pour nous mettre des bâtons dans les roues normal toi t'es là pour les empêcher de marcher ils veulent pas que tu les empêches exactement alors l'industrie est assez folle mais grosso modo ils sont 12 bonhommes à Cologne qui les paye ? Google tu vas me dire mais attends pourquoi Google les paye ? tu m'as pas laissé le temps de le dire et Google les paye pour être whitelisté pour toutes les publicités qui sont non graphiques d'accord donc par défaut quand tu installes Adblock Plus je parle Adblock Plus c'est le numéro 1 des Adblockers quand tu l'installes par défaut Google AdWords est toléré d'accord et pour qu'il soit toléré c'est pas leur display en revanche si non pas le display ça c'est tout ce que tu me dis c'est public tout le monde le sait ou c'est Google va pas s'en vanter d'accord mais tu sais qu'ils ont une liste de whitelist et c'est tous les gens qui les payent d'accord oui donc leur modèle c'est une sorte de rançon en fait c'est exactement si tu les payes t'es whitelisté oui mais du coup beaucoup de procès contre eux ils ont toujours gagné parce que c'est comme l'iPhone en fait t'as acheté t'as ton navigateur ton ordinateur t'as le droit de modifier les requêtes c'est chez toi tu fais ce que tu veux ce qui est fou c'est que du coup on peut t'es sur un navigateur Chrome souvent c'est sur Chrome que ça m'arrive bien qu'appartient à Google oui alors l'anecdote rigolote là dessus c'est que Chrome une fois a dit ok on interdit le plugin AdWords et ils ont vu une perte de trafic démentielle tout le monde est passé sur Firefox donc ils ont dit ah non en fait on va le remettre parce que l'enjeu du navigateur est plus important parce qu'il y a toutes les datas que la publicité et pour résoudre le problème de la publicité AdWords en fait ils payaient pour être whitelistés et tu payes quelques dizaines de millions pour 12 bonhommes t'imagines les revenus des gars qui sont bien tranquilles eux ils t'aiment pas Secret Media ils se disent là ils nous aiment pas mais pour Google tu vois 30% du marché mondial d'AdWords affiché en plus t'imagines c'est pas quelques millions ils s'en foutent c'est des milliards donc voilà ça marche comme ça ça marche comme ça alors du coup cette fight se passe comment ? et donc cette fight ça dure des années on voit pas mais j'ai des cheveux blancs ces cheveux blancs je les ai eu là dessus parce que du coup en effet j'imagine que toi tu vois tu remarques comment ils fonctionnent comme tu le dis tu dis si l'URL est google.com on schématise mais ça passe pas donc tu vas faire bitmuch.de puis ça passe puis tu remarques que bitmuch.de passe donc ils vont te blacklister donc tu vas en faire donc tu génères des trucs j'imagine au bout d'un moment automatiquement etc mais ils voient que tes patterns d'automatisme ils commencent à les comprendre j'imagine et puis du coup toi t'essayes d'en faire d'autres exactement il y avait une guerre comme ça ça doit être assez sympa qui était saine au début ça doit être assez sympa oui sauf que tu me réveillais le matin le premier truc que je faisais c'était je regardais si on avait pas été bloqué tu vois mais c'était à peu près simple parce qu'il y avait des règles du jeu et chacun jouait tu vois virus une sorte de guerre à distance c'est drôle c'est drôle exactement les vraies guerres de nerds informatiques c'est exactement le truc que personne ne voit on se prenait pour des chevaliers blancs dans le sens où on dit voilà pour les médias si t'as plus d'argent tu vas avoir du contenu pourri parce que tu peux plus payer tes journalistes donc et eux se prenaient pour des chevaliers blancs parce qu'ils disaient on enlève la pub parce que c'est méchant la pub c'est relou et oui c'est chiant mais c'est ce qui paye les journalistes tu vois sinon t'y vas pas tu vois mais bref donc on joue au jeu à la souris pendant deux ans c'est cool jusqu'au moment où on trouve nous une solution qui est imbloquable et là ils aiment pas et ils font une technique voilà tu joueras ce que tu veux mais on travaille d'ailleurs avec BFM on remettait toutes les pubs TF1 aussi on remettait toutes les pubs même si t'avais un albloc et en fait là chez BFM je me souviendrai ils rajoutent une règle qui bloque le CSS du site donc il y avait plus ceux qui bossent avec toi n'affichent plus la page donc tous ceux qui avaient un albloc voyaient le site BFM sans CSS donc tout moche CSS il faut que t'expliques c'est la feuille de style c'est la feuille de style c'est les règles qui disent voilà le logo il est en haut à gauche il est bleu l'écriture elle est de tel type le titre il est là ça pétait ton site en fait ça pétait ton site internet tu pouvais accéder au site mais il était tout dégueulasse c'est vraiment tout moche quand on éleve le CSS c'est vraiment du texte brut ils avaient rajouté cette règle et donc là BFM les appelle je dis mais attends mais pourquoi vous mettez cette règle dans votre liste c'est pas de la pub il me dit oui mais vous utilisez Secret Media donc tant que vous utilisez Secret Media ça sera comme ça et là les gens commencent à se plaindre auprès de BFM parce que lui ils comprennent pas les gens tu vois ils arrivent le site est dégueulasse il dit BFM qu'est-ce que tu fais ton site il est pourri oui mais c'est parce que t'es un albloc mais tu pouvais pas dire ça à tous les gens donc BFM a dit désolé mais je vous enlève et là le mec a fait du chantage à nos clients et j'avais plus de réponse je pouvais rien faire les mecs bloquaient des choses et tu pouvais pas lui faire en sorte qu'il ne détecte pas non mais il détectait forcément qu'il y avait de la pub affichée non non mais c'était c'était une vraie guerre et donc là au bout de deux ans même si on avait plein de clients et plein de trucs on a décidé d'arrêter vous aviez vendu TIDZ à ce moment là en gros le sous-jacent de ma question pardon Julien est-ce que c'est un bad bit de plus où tu dis non mais c'est quand même la merde tout ça parce que vous en avez eu quand même là tu le dis quelques-uns est-ce qu'à un moment genre oui t'avais des bons investissements quelques-uns mais tes bitcoins votre ethereum tes machins à un moment tu dis quand t'as pas vendu TIDZ t'as pas forcément beaucoup de cash et tu dis mais en fait ça va jamais tomber ouais là c'était compliqué à la fin de Secret Media parce que je pense qu'on a vendu TIDZ mais quelques mois après tu vois d'accord c'est vendu en 2017 donc ouais donc un peu après ouais un peu après parce qu'on a oui de 2014 à mi-2016 on était encore sur Secret Media donc il n'y a pas un moment où tu dis je sais pas j'ai l'âge Koumoun ça marchera jamais non tu vas s'écraser tu perds courage non mais après on avait touché de l'argent on était bien les bitcoins ils nous ont resté le truc continuait à monter on en avait encore plein on roulait pas sur l'or mais ça allait mais quand même effectivement tu dis ok ouais effectivement tu montes une boîte qui marche bien mais les autres c'est pas forcément sûr qu'elle marche parce que c'est compliqué c'est pas parce que t'as réussi une fois que tu vas réussir deux fois c'est ça parce qu'en parallèle enfin je veux dire si tu reprends tout ça votre parcours moi je vous suis et je vous connais de loin depuis cette époque tu vois depuis 2005 ou depuis 2007 peut-être avec TF1 mais voilà c'est assez marrant parce que en parallèle t'as des personnages du web français qui ont fait des dizaines de millions des centaines de millions etc etc et finalement même Overblock s'est vendu mais on a pas touché donc vous avez pas touché enfin tu vois il y a un moment où en fait tu te dis mais fuck ouais heureusement on avait quand même effectivement cette soupape qui était Tits oui mais surtout tu peux te dire à un moment Tits aurait pu se planter on sait pas quoi Tits aurait pu se planter bien sûr ouais bah bon après c'est la vie de l'entrepreneur tu vois voilà effectivement et on parle d'il y a 3 ans donc c'est quand même tout frais c'était il y a 3 ans exactement donc du coup on arrête Secret Media on essaie de se battre jusqu'à la fin et puis voilà on arrête c'est marrant parce que tu vois je m'attendais pas c'est presque un bon parcours de galérien quand même enfin et comme tu le dis vous avez fait de l'argent etc mais voilà et puis vous avez fait des choses assez remarquables mais ce qui est drôle c'est que vous avez enfin tu sens le blog tu sens les bitcoins vous sentez les ethereum on a manqué d'être très riche plusieurs fois non mais vraiment très riche c'est vraiment bitcoin à 20 000 c'est n'importe quoi mais mais c'est pas fini et du coup arrive la bonne nouvelle en 2017 Tits qui est vendu vous êtes tenu au courant au fur et à mesure de tout ça pas plus que ça en fait on est tenu au courant parce qu'on connait les enfin Gilles était encore là-bas et donc Gilles me tenait informé des infos qu'il pouvait me donner et je rentre en décembre 2016 pour Noël voir ma famille et là Gilles me dit ah écoute ça sent bon avec Altice c'est en train de bien partir je dis ok cool et là je décide vu qu'on avait arrêté Secret Media là je décide de rentrer moi en Europe ok voilà on avait fait 5 ans en tout aux Etats-Unis là du coup tu vois on commençait à cracher beaucoup d'argent quand même le quotidien Secret Media qui n'a pas marché on ne s'est pas payé pendant 2 ans aux Etats-Unis donc tu vois tu dépenses 20 000 par mois quoi tu vois facile hein j'ai eu un enfant entre temps t'es à 20 000 quoi facile hein là tu dis à ta femme et ton fils enfin ta future femme mais ton fils chéri on rentre à Créteil quoi on rentre à Paris et j'ai dit on rentre en Europe on n'est pas rentré à Paris parce que c'était compliqué mais et du coup on vend donc titre est vendu à Altice 300 300 et des bouettes millions d'euros donc génial même si on avait une petite part du gâteau c'était quand même oui oui plusieurs millions le pourcent à 3 millions il est bien le pourcent à 300 millions il est bien et d'ailleurs à ce moment là Fred rentre aussi non ? non Fred est resté deux ans de plus il est rentré que l'année dernière et pas de regret d'être rentré ? c'est pas moi je sais pas je rêve encore de New York de temps en temps souvent j'y ai vécu une petite année moi c'est génial c'est génial mais célibataire quoi en famille c'est compliqué moi je venais ma nana est enceinte de mon deuxième quand on est rentré c'est pas aussi pour ça qu'on est rentré une crèche à New York pour te donner un ordinateur c'est une crèche lambda par les murs en or c'est 3000 balles par mois 3000 dollars par mois t'as deux enfants t'es à 6000 ton loyer il est à 10 000 donc 6000 c'est ça c'est 72 000 dollars par an donc juste pour la crèche de tes enfants pour la crèche c'est juste des gens qui gardent ton enfant jusqu'à 15h après faut que t'ailles une nounou pour que t'ailles les chercher parce que toi tu bosses donc t'as la nounou t'as pas payé ta santé faut payer la santé aux Etats-Unis t'es taxé de malade sur tes salaires c'est 50% c'est pas un Eldorado c'est pas un truc fiscal les Etats-Unis et t'as pas mangé t'as pas voyagé grosso modo si tu veux vivre correctement t'es à 20-25 000 pour une famille de 4 et t'es dans 70 mètres carrés à Brooklyn c'est ça donc donc bref moi je décide de rentrer Fred reste un peu parce que lui il avait ses enfants scolarisés donc tu pouvais pas sortir et puis il est resté deux ans de plus ok on a continué de travailler ensemble mais à distance finalement très bien on faisait souvent les allers-retours toi tu t'installes à Bruxelles c'est ça ? et moi je m'installe à Bruxelles je rejoins Thibaut mon grand ami Thibaut qui m'a dit mais viens à Bruxelles c'est top Thibaut Elzière donc pas les premiers épisodes mais ça fait un bout de temps que je l'ai enregistré ça va faire deux ans déjà maintenant Ifanders Photolia comment tu connais Thibaut ? je le connais depuis très longtemps au tout début de Photolia et nous on avait Overblog il y avait des réunions d'entrepreneurs mais on appelait même pas ça entrepreneurs à l'époque qui avaient été montés il y avait des petits apéros grosso modo et Thibaut était là je le connais depuis cette époque vous avez un lien particulier je peux raconter ce que tu me disais en arrivant ici ou pas ? sans le détail mais tu me disais comme tu habites toujours à Bruxelles tu me disais que tu dormais chez Thibaut quand tu viens à Paris je dors je viens toutes les semaines à Paris et je dors chez Thibaut qui a acheté un grand appart à côté de la gare du Nord parce qu'on arrive à la gare du Nord et t'as une app qu'il a développée lui pour pouvoir booker les chambres pour ses potes pour ses potes donc tu peux booker ta chambre chez Thibaut ? donc je peux booker ma chambre chez Thibaut et du coup je bouge tout le temps là-bas parce que du coup il y a plein d'entrepreneurs c'est du co-living si tu veux mais des potes de Thibaut alors qu'il a beaucoup de potes mais du coup t'as toujours des entrepreneurs ou des gens d'E-Founders il y a toujours quelqu'un d'intéressant qui passe et c'est vraiment cool t'as toujours la même chambre ou ça change ? ça change des fois ma chambre est prise et ça m'énerve parce que je laisse mes affaires dans le placard c'est génial c'est très fort ok donc retour Bruxelles retour Bruxelles parce que toutes les transitions que t'as fait depuis tout à l'heure il y avait toujours un peu ce truc qu'on a découvert en parallèle le Bitcoin et puis Secret Media mais on n'a pas parlé de ce moment moi j'aime bien l'approche du jour 1 ou du tu vois de se dire en fait parce que par moment tu te retrouves quand même entre deux projets à te dire bon what the fuck tu vois qu'est-ce que je fais maintenant vous vous aviez toujours le coup d'après plus ou moins ? par chance écoute vraiment Bitcoin tombait complètement pas peut-être parce que tu commences à avoir du temps tu sors la tête de l'eau puis tu regardes ce qui se passe dans le monde tu vois et tu dis attends mais ça on en parle c'est quoi ce délire tu vois ok donc ouais c'est plutôt comme ça mais il y a eu des périodes de creux mais très peu de temps tu vois Secret Media c'est venu très rapidement pas le moment où tu végètes ? pas trop quelques semaines quoi ouais ok tu testes un peu le terrain et puis t'y vas et donc là donc là on rentre je rentre à Bruxelles un peu dépité quand même mais on a vendu Tid donc c'est cool le moment où tu installes à Bruxelles t'as vendu Tid ouais ouais d'accord très bien bah oui oui tout à fait il y a potentiellement une petite notion fiscale là-dedans écoute il se trouve qu'en Belgique effectivement alors je suis en train désolé non non toi t'as pas d'attache forcément ni à Paris je voulais pas rentrer à Paris parce que deux enfants je me suis dit Paris pollution machin Bruxelles t'as une heure de train ouais c'est quand même la banlieue de Paris tu vois on reste dans un autre pays c'est cool une autre culture sympa tout le monde adore Bruxelles et en fait j'avais un peu peur parce que t'arrives de New York à Bruxelles tu te dis mais être en New York tu bois un verre dans n'importe quelle bar du coin le mec il est directeur marketing de Coca-Cola Monde enfin tu rencontres que des gens super high profile parce qu'ils sont à New York t'es pas là par hasard quoi et je me dis à Bruxelles ça va pas être le cas tu vois et en fait si en fait j'ai rencontré beaucoup beaucoup il y a beaucoup de français évidemment mais que des français qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie et dont Thibaut qui vit là-bas et qui m'a dit mais viens c'est vraiment cool et la qualité de vie à Bruxelles est mille fois mieux qu'à Paris oui mille fois mieux le loyer t'as une maison pour le prix d'un appart à Paris t'as une maison avec un jardin en plein centre-ville les écoles sont toutes il y a plein de bilingues puisque t'as l'Europe donc il y a plein d'écoles bilingues la vie est un peu moins chère et t'as une heure de Paris et tu peux prendre t'as un aéroport international à 20 minutes franchement il y a des opportunités il y a des Anglais en moins effectivement il n'y a pas de taxe sur les plus-values de session et donc tu t'installes là-bas tu ne prends pas de bureau du coup tu mets un bureau chez toi je suis chez les bureaux dans les bureaux de Thibaut d'accord parce que lui il a une partie E-Founders à Bruxelles donc je suis dedans tu es Thibaut dépendant je suis très très le dire dépendant écoute c'est bien au moins il joue l'esprit d'équipe et tu commences directement à rebosser alors est-ce que parce que Gilles est toujours chez Tids tu le disais Gilles est resté chez Tids et donc Fred est-ce qu'il y a des moments tu remets ça en question il y a des moments on a l'impression que tout ça est naturel vous vous dites vous êtes marié professionnellement quelque part écoute ouais je suis envie de dire quand tu trouves le bon associé ce qui est aussi dur de trouver une femme presque voire plus dur ben ouais il faut le garder quoi il faut le garder alors des fois la vie fait que tu vois Gilles c'était ultra bien bon il a décidé de rester pour des raisons familiales il est resté à Toulouse il avait sa famille sa femme qui avait un boulot là-bas il a pas voulu venir à New York puis nous on avait envie et on se séparait là mais on se voit encore souvent d'accord et Fred c'est ton âme sœur de business alors Fred oui c'est mon grand frère tu vois celui-là il est un peu plus vieux que moi et puis il est un peu plus sage que moi et oui c'est mon grand frère c'est devenu mon grand frère au début on n'était même pas potes au début on s'est rencontrés on n'était pas potes plus que ça on a eu un coup de cœur mais c'était pas il fallait le travailler et bien maintenant ouais je me vois peut-être qu'on fera des trucs pas ensemble mais pour l'instant on fait beaucoup de choses ensemble je suis très content parce que pour la petite histoire on s'est croisés chez Image7 donc c'est Anne Méo qui nous invite qui invite certaines personnes donc aussi on travaille avec eux et donc du coup on se croise et puis on se parle et puis vous m'avez eu des mots sympas sur le podcast et du coup voilà mais je suis très content et je vous ai proposé de venir mais je me suis dit bon je ne fais pas les deux parce que moi j'aime bien faire des parcours et donc je ne sais pas si c'est jouer pile ou face ou comment mais en l'occurrence c'est vrai que c'est souvent Fred qui est un peu le porte-voix historiquement et je suis content aussi de Fred tu ne m'en voudras pas je serai content de t'inviter plus tard on le fera mais d'avoir aussi Julien et un peu peut-être le côté obscur de l'accord ouais j'étais plus dans l'ombre parce que Fred je te dis vu qu'au début on était dans la partie technique c'est tout le reste et puis après il est devenu bon c'est devenu un très bon orateur il explique bien les choses etc mais écoute là c'est sur le podcast moi je ne fais plus de technique donc tu vois je raconte bien les choses maintenant et c'est moi qui écoutais le plus ton podcast d'accord c'est cool donc tu t'installes tu bosses chez Thibaut donc on arrive non mais je loue un bureau je dis tu bosses chez oui c'est oui en effet voilà et écoute là on n'a pas perdu beaucoup de temps parce qu'on est retourné à nos amours de 2013 c'est-à-dire le bitcoin ethereum blockchain la folie on arrive en pleine bulle crypto je ne sais pas si tout passe oui c'était en novembre décembre janvier 2017-18 c'est ça 17-18 c'était n'importe quoi donc du coup on se met à plein temps dedans on ne comprend pas ce qui se passe il y a des projets qui lèvent des centaines de millions en quelques minutes c'était ça et nous on se battait pour participer à ces ICO pour mettre 10 000 euros et le truc c'est que deux mois après tu avais 50 000 euros c'était une bulle mais tu ne sais pas quand elle s'arrête tu ne sais pas donc tu y vas est-ce que tu es arrivé à cash out est-ce que vous vendiez parce que le problème de cet univers c'est que je connais plein de monde qui y sont alors certains qui ne sont peut-être pas les 60 dollars que tu évoquais tout à l'heure mais 400 ou 500 qui ont été payés de temps en temps bitcoin sur des trucs des devs des free etc qui après mais en fait qui n'ont jamais vendu donc qui sont en effet passés sur des multiples délirants mais qui souvent sont descendus sur des multiples délirants il faut avoir le coeur bien accroché je ne sais pas il y a des moments on se retrouve à plusieurs dizaines de millions et puis deux mois après il t'en reste deux tu passes par plein d'étapes récentes mais on a vécu la bulle je n'ai pas vécu la bulle de 2000 tu vois parce que j'étais trop jeune mais là la bulle crypto on l'a bien vécu et vous la vivez quand même ensemble ou chacun de son côté comment ça se passe lui il y a New York moi à Bruxelles mais on s'appelle tous les jours on la vit ensemble déjà au début donc on ne sait pas trop quoi faire donc les bitcoins qu'on avait gardés on les prend et puis on commence à les investir et puis tu mets tu fais x5 x10 sur certains projets tu ne sais même pas ce que les mecs demandaient on regardait ok ça a l'air sympa et juste parce que on savait qu'on était en bulle et donc dès que tu mettais tu mettais 1000 tu avais 50 000 derrière et là quand Fred te dit je vais sur un truc tu y vas à chaque fois du coup tu ne fais plus l'histoire oui oui on y va souvent on va souvent ensemble il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas encore fait ensemble mais souvent on fait tout ensemble bref donc du coup on patauge là-dedans c'est rigolo on est en pleine bulle et là on rencontre on rencontre un mec technique très bon qui a un gros projet blockchain qui veut lancer son ICO mais il n'a pas les notions marketing il n'a pas les notions de business etc c'est un tech tu vois je te pose là-dessus deux secondes je voudrais que tu m'expliques tu l'as évoqué tout à l'heure mais l'ICO un peu plus une levée de fonds en crypto mais juste avant ça sur cette période de folie mais même avant après sur les cryptos est-ce que tu as appris des choses je veux dire est-ce qu'il y a des règles j'ai l'impression que c'est juste tu vois j'ai un épisode super de la martingale mon autre podcast avec Eric Larchevêque qui est très sympa il explique vraiment les bases et je le trouve passionnant mais ça a l'air décorrélé est-ce que tu peux me donner un, deux, trois enseignements sur cette période sur la période de la bulle écoute tu sais que t'es dedans on le sait que t'es en bulle parce que c'est délirant à côté de ça on fait beaucoup d'investissements je l'ai dit dans les start-up classiques on va dire des valeaux normales là c'était des valeaux délirantes je peux te donner un exemple Tezos qui est une ICO française ils ont levé 250 millions beau projet tu vois les mecs c'est des mecs super bons que des devs que des techs les mecs font une ICO Arthur Bretman qui lance ça ils lèvent 250 millions en quelques jours valoriser un milliard et quelques six mois après parce que c'était au top de la bulle les mecs se retrouvent à 12, 15 devs avec un milliard de dollars l'équivalent ils ont le droit de vendre ils vendent un peu pour prendre quelques millions en passage maintenant ils ont un peu moins mais ils ont quand même des belles sommes juste pour te donner et le truc qui a descendu il s'est craché complètement derrière et donc après on a fait toutes ces ICO on a préparé pour recouper on a préparé une ICO avec ce mec qui avait ce projet là qui est un exchange décentralisé comme une place c'est une place de marché où tu achètes et tu vends des bitcoins contre des euros contre des dollars où les ordres sont mis sur la blockchain pour éviter donc pour stamper enfin pardon il y a beaucoup d'anglicisme pour tamponner pour tamponner dans la blockchain pour dire voilà et montrer de la transparence sur les carnets d'ordre des échanges pour pas qu'il y ait de front running donc manipulation de cours qui peut y avoir sur les gros exchanges actuels les exchanges actuels t'envoies de l'argent t'achètes des bitcoins mais les bitcoins ils restent pas chez toi ils sont chez eux et si la boîte coule toi t'as plus rien et quand t'achètes des bitcoins le mec il va te dire c'est ce prix là puis en fait c'est pas c'est ce prix là mais il y a un peu moins en fait il y a quelques centimes et hop ils prennent une petite com en passant c'est une manipulation de cours ça s'appelle le front running bref le projet est super intéressant assez technique mais assez intéressant et là on arrive à lever écoute une trentaine de millions en ICO sur un projet on avait bossé quoi 6 mois dessus tu vois pour quand même on l'a préparé en ICO 30 millions on se retrouve l'ICO donc c'est des gens comme vous qui investissiez avant dans les autres projets tu parles de ces 200 millions 250 millions c'est à dire des gens comme toi et moi qui investissent c'est pas un VC quoi tu vas pas voir Serena Capital ou Ring ah non t'arrives tu dis on a ce projet machin venez allez-y et puis t'as 20 000 personnes qui mettent alors 10 000 10 000 10 000 avec je sais plus les chiffres exacts mais peut-être 20% de coréens alors que t'as jamais mis les pieds en Corée tu sais même pas pourquoi tu fais une doc comment ça se passe tu fais une doc un livre blanc un white paper qui explique tout le projet de A à Z attention c'est sérieux il y avait 50 pages d'écrit en anglais de A à Z voilà le projet voilà comment ça va marcher voilà l'équipe voilà voilà mais sauf que ta boîte est bon t'es mondiale tu fais une levée de fonds mondiale et tu peux recevoir n'importe quelle nationalité parce que t'as pas de notion de devise puisque tout le monde envoie des bitcoins ou des ethers en fonction et donc tu ouvres un peu comme à la bourse tu dis bon voilà j'ai ce truc là tu informes les gens ils vont se renseigner sur quel site comment tu trouves ces infos il y avait plein de sites qui relayaient le truc donc après tu te battais pour faire un peu de pierre quand même ouais c'est ça faut être visible ouais alors c'était c'était une bulle donc c'était n'importe quoi n'importe quoi un truc sur deux c'était un scam enfin il y avait n'importe quoi c'est la difficulté de pas tomber sur le scam et du coup tu es visible le marché s'ouvre entre guillemets ton truc s'ouvre toi tu cherchais à lever 30 millions ou tu dis je lève ce qui va tomber non c'est ça tu lèves tu dis à un moment il y avait un cap il y avait un cap et on a touché le cap tout de suite quoi ok il y avait une partie privée une partie publique la partie publique je ne sais plus il y avait 20 millions je crois qu'on l'a touché en une dizaine d'heures et cet argent on est d'accord il n'est pas virtuel c'est-à-dire qu'il arrive sur un compte quoi il arrive sur un compte toi tu as une société derrière tu as 100% du capital oui parce que les gens vont acheter des tokens qui représentent le fonctionnement du projet et ce token là toi tu dis qu'il va être coté comme si tu faisais une introduction en bourse mais au début de ta start-up et tu dis qu'il représente 20% du capital enfin je veux dire le token il a un équivalent dans le capital grosso modo tu dis que la boîte elle n'a pas de valeur ce qui est une valeur c'est le token parce que ton projet a une token économie compliqué on pourra faire un épisode que sur ça mais il y a une token économie qui fait que si le projet marche le token va prendre de la valeur grosso modo et ton token il est coté tout de suite donc tu as une liquidité tout de suite de ta start-up grosso modo comme si tu étais coté au Nasdaq quand tu lances ta boîte mais toi tu as un certain nombre de tokens aussi du coup et les fondateurs évidemment ont des tokens qui ne payent pas eux tu ne les as pas non tu ne les as pas payés comme des parts de société au début ok très bien ok et donc votre boîte est valorisée donc vous levez 30 millions pour une valeur totale de bah c'était c'était oui c'était on avait vendu je ne sais plus à 70% des tokens peut-être je ne sais plus d'accord mais oui donc une valo globale de l'ensemble des tokens alors ce n'est pas la boîte c'est les tokens qui valent les trucs la market cap on appelle ça ok et voilà donc nous on accompagne tout ce projet etc j'imagine la gueule de ton banquier moi qui voit un truc alors Fred là tu en parleras mieux parce que c'est lui qui a beaucoup géré ça tout l'aspect qui voit ici une tannée alors Fred il pourrait te faire 4 heures là dessus c'est lui qui a pris tout ça en frontal les régulations les normes américaines à l'époque on faisait ça en Suisse parce qu'eux avaient régulé le bitcoin enfin les tokens pardon maintenant la France est très bien placée là dessus donc on peut faire les choses en France mais c'était long et complexe et donc on a eu beaucoup de murs on avait un compte HSBC on peut le citer oui oui bien sûr les mecs dès qu'ils entendaient bitcoin dans une conversation dans un mail hop les mecs t'as un courrier le lendemain vous avez 3 mois pour bouger votre compte ils voulaient pas entendre parler de bitcoin ils ont quand même fait beaucoup de bêtises HSBC à l'époque tu vois ils ont beaucoup de casseroles donc ils voulaient pas une nouvelle casserole parce qu'il y avait aussi ce côté un peu lanchiment etc comme t'as la pédophilie sur internet t'avais de la merde sur bitcoin aussi et donc du coup t'as ces 30 millions qui arrivent sur ton compte pour monter la boîte voilà exactement donc là Fred prend plus le relais c'est lui qui gère beaucoup ce projet là et il monte toute l'équipe à New York sur ce projet qui s'appelait Legolas qui a changé de nom il s'appelle LGO d'accord parce que Legolas s'est déposé mais qui s'appelle LGO Legol on savait pas quand on a choisi le nom ça fait le cul les gars quand même non non pardon aussi le nom d'un personnage dans Seigneur des Anneaux le mec qui tire des flèches il s'appelle Legolas donc une fois qu'on avait lancé on a eu un petit courrier de la Fox je crois que c'était la Fox qui change ton nom donc on a changé le nom ok et bref donc du coup Fred montre l'équipe à New York des mecs ultra talentueux qu'on voilà il y a toutes les équipes un CEO un CTO etc le dev est à Bordeaux et la tech est à New York le développement commercial est à New York et le projet vit toujours voilà ça fonctionne ça fonctionne moi je suis juste maintenant de loin parce qu'on a un autre projet et Fred lui est encore assez impliqué encore dans la stratégie donc dessus tu achètes et tu vends des cryptos tu peux expliquer des cryptos ouais c'est plus compliqué mais c'est plus en correspondance pour les gros volumes quand tu veux quand tu es des grosses boîtes que tu vas acheter massivement beaucoup de bitcoin ou l'inverse les vendre tout en étant régulé et aux normes avec les régulations américaines ou européennes tu peux passer par cette plateforme et en fait on connecte directement ton wallet enfin ton portefeuille privé avec ta clé privée aux personnes qui a de l'argent l'argent ne transite pas par la place de marché ce qui se fait sur le Nasdaq ou le Naizy ou la place de Paris et ce qui ne se fait pas sur les exchanges où tu peux acheter les premiers exchanges où tu achètes des bitcoins donc sur cette période là en quelques années vous êtes devenu hyper pointu en blockchain en crypto et ça c'est une valeur j'imagine pas mal aujourd'hui et vous avez plus en plus j'imagine votre boîte est un peu liquide tu peux vendre aussi du coup là dessus une partie de tes tokens oui oui tu peux vendre parce que c'est liquide c'est coté donc c'était l'histoire de tous les projets qui se montaient là sur cette bulle et tu cotais ça valait dix fois plus donc c'est pour ça c'est bien parce que tu as levé beaucoup de cash pour la boîte mais toi tes tokens ils sont dévalorisés mais ça n'a duré que très peu de temps c'était sur neuf mois on va dire cette période parce qu'après tu as levé de l'argent pour une startup aussi bien que le projet soit ok t'es cool t'as plein d'argent maintenant il faut il faut exécuter tu vois et tu te retrouves avec un token coté et t'as rien à dire pendant 12 mois 12-18 mois le temps de lancer ton projet le temps de développer ton projet donc du coup tu cotes un truc mais t'as pas d'actu t'as rien et du coup il n'y a pas de volume sur le token donc dès que quelqu'un dit allez moi j'ai besoin d'argent je vais vendre tu vends tu vends 10 000 balles de token et ça te fait écrouler le cours de 20% parce que t'as pas de volume et puis t'as rien à raconter sur ton projet donc en fait c'était une connerie de coté les projets dès le début parce que c'était juste parce que c'était l'euphorie aujourd'hui maintenant il y a beaucoup moins d'ICO et tu cotes pas publiquement tout de suite tu coteras comme ça doit se faire en bourse tu cotes une fois que t'es gros une fois que t'as du chiffre d'affaires tu peux faire une sorte d'ICO pas public tu peux le faire comme tu dis ouais tu lèves des fonds sous forme de token mais avec des fonds qui sont spécialisés pour éviter de passer en bourse en fait quoi pour éviter d'être public et que après tu maîtrises plus ton cours c'est comme les gens quand t'as une boîte de maîtriser son cours de bourse c'est passionnant et c'est vrai que du coup j'ai mis le dit que tous les aspects régulation tout ça sont aussi passionnants mais on va pas en effet c'est ultra passionnant il y a plein plein de trucs tu pourras faire un épisode rien que pour ça mais bref donc du coup ce projet là est fait il tourne toujours mais avec Fred on se dit attends ok on a bien compris on est encore on est en février 2018 un an après ouais c'est là c'est là où ça là ça a commencé à péter donc le bitcoin est à 20 000 l'ether à 1002 je crois n'importe quoi bref et on avait lancé là on lève 35 millions on a dit mais écoute le vrai le vrai avantage de la blockchain c'est c'est ce tiers de confiance qui apporte qui apporte qui apporte la confiance dans les transactions c'est une base de données tu peux pas supprimer les données etc et il y a un use case qui était évident c'était la certification d'objets donc tu mets les certificats digitaux des passeports digitaux que tu mets sur la blockchain grosso modo alors tiens on va faire un mini cours pour ceux qu'on a un peu largué avant de rentrer trop dans la blockchain est-ce que tu peux simplement m'expliquer la blockchain ou pas est-ce que t'as appris à faire ça oui je peux te l'expliquer mais je pense que tu le feras mieux je peux le je peux te raconter comment ça s'est créé tu vas comprendre c'était après 2008 après la crise de 2008 il y a une bande de gars la petite histoire c'est qu'on sait pas qui exactement mais il y a une bande de gars sous le nom de Satoshi Nakamoto se disent attends mais le monde est juste enfin le monde s'est effondré parce que des banques des organismes privés ont fait de la merde et ils se disent attends c'est pas possible aujourd'hui je ne peux pas envoyer de l'argent d'un point A à un point B sur la planète sans passer par trois intermédiaires tu passes par ta banque tu passes par Visa par Mastercard par tous ces organismes privés qui sont finalement le tiers de confiance tu vois quand tu payes au restaurant avec un bout de plastique qui est ta carte bleue le restaurateur a confiance dans la carte et toi tu as confiance dans ta banque donc c'est le tiers de confiance et la transaction peut se faire et je te prends une com' au passage qui n'est pas négligeable et le mec se dit mais attends ce tiers de confiance est-ce qu'on ne peut pas le remplacer par quelque chose de technique une technologie qui va pouvoir dire oui la transaction a bien eu lieu tout le monde peut en être sûr mais c'est une technologie qui va le faire donc c'est la technologie qui va être le tiers de confiance c'est comme ça qu'est né Bitcoin sur cette technologie basée sur la blockchain les mecs ont inventé ça et la blockchain est un moyen de alors normalement inviolable qui est un moyen de certifier derrière tout ça alors là le gros avantage de la blockchain c'est que tu peux avoir donc c'est le tiers de confiance il faut que tu aies confiance dedans et pour avoir fait ça ils ont fait une architecture décentralisée c'est à dire que tu n'as pas un ordinateur qui contrôle tout ou un data center qui contrôle tout tu as des milliers d'ordinateurs répartis sur toute la planète qu'on appelle les mineurs de Bitcoin ou d'Ethereum qui eux tu prêtes la ressource de calcul mais décentralisée alors si tu veux hacker le système il faut que tu hack la moitié de tous ces ordinateurs là 51% de l'ensemble des ordinateurs qui registrent enfin qui fournissent la puissance au réseau Bitcoin donc c'est impossible de le faire tu ne peux pas hacker tout et tu ne sais pas en plus il y a un ordinateur qui est désigné à chaque transaction pour l'écrire dans la blockchain c'est un peu complexe donc si jamais je prends l'exemple de ce verre qui est devant moi et que je veux te le vendre on peut dire que c'est une oeuvre d'art par exemple mais c'est un verre il passe de chez moi à chez toi cette transaction on l'enregistre on décide de l'enregistrer sur la blockchain elle va être enregistrée par petits bouts dans plein plein d'endroits différents dans plein de serveurs ce que tu appelles des mineurs c'est ça du mining et tous n'ont pas exactement la même information donc tous savent exactement qu'on peut dire bah oui regardez cette transaction a bien eu lieu donc je peux toujours essayer ou réussir à éventuellement dire je ne sais pas où ils sont tout cela je peux dire j'ai réussi à éventuellement changer l'information chez un chez l'autre chez trois chez quatre mais en fait finalement je ne pourrais jamais changer l'information chez tout le monde c'est pas tout à fait ça merde je t'envoie un bitcoin donc ça fait une transaction cette transaction elle est inscrite dans un bloc de transactions envoyer un bitcoin pour qu'on verrait oui bien sûr un 0001 bitcoin avec plaisir ok donc tu inscris cette transaction dans un bloc de transactions il y en a eu plein ils ont dit allez le bloc est plein on va maintenant forger ce bloc dans la chaîne de bloc et pour cela on va devoir désigner un ordinateur parmi tous ceux qui sont là en train de prêter leurs ressources lequel va le faire et il y en a un qui est choisi aléatoirement ok c'est ce qu'on appelle ils font tous une preuve par le travail il y en a un qui dit allez c'est toi qui va le faire parce que tu as trouvé le résultat mathématique d'une équation très compliquée mais aléatoire mais il y en a un qui dit ah c'est bon j'ai trouvé les résultats donc on lui envoie le bloc et c'est toi qui va l'accrocher dans la blockchain ok et tous les autres ils vont vérifier que lui a bien fait son travail et qu'il n'a pas triché c'est pour ça que tu as un certain quand tu envoies une transaction après tu as le nombre de nœuds qui dit moi j'ai validé moi j'ai validé moi j'ai validé et après une fois qu'il y a un certain nombre ce truc là est validé dans la blockchain et c'est d'accord et tous ces nœuds savent que en fait c'est bien passé de 3 à moi voilà exactement et ça il y a l'autre avantage de la blockchain c'est l'unicité dire que ce bitcoin là il a été transféré il a bien quitté mon portefeuille il est arrivé dans le tien on a aujourd'hui si je t'envoie un mail avec une image tu vas l'avoir sur ton ordinateur et moi je l'aurai sur le mien il n'y a pas d'unicité cette notion d'unicité n'existait pas avant l'arrivée de la blockchain c'était très compliqué de le faire et là ça l'est et c'est pour ça qu'on a lancé donc ce deuxième projet qui s'appelle Ariany qui est justement basé sur cette unicité où tu peux être sûr que quand je détiens un certificat de quelque chose c'est bien moi qui l'ai et si je le transfère il n'est plus chez moi t'as vu comme je t'ai bien introduit t'as vu ça t'as vu c'est parfait d'accord et donc Ariany c'est un projet que vous avez lancé à peu près à ce moment là 2018-2019 et bien là juste dans la foulée finalement on a décidé de lancer ça qui était un 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 cas d'école de de basique de la blockchain qui était évident tu vois c'était vraiment mais ça reste très complexe parce qu'en préparant tout ça tu vois je vais sur le site d'Ariany c'est quand même un truc un peu d'initié enfin je veux dire tu j'imagine que vous vous êtes capable d'accompagner c'est peut-être le but d'ailleurs très certainement des gens des néophytes qui veulent y aller un peu enfin de manière industrielle mais mais quand j'arrive sur ton site si je me concentre pas un peu comme toi sur le mec d'Ethereum de quoi il parle en fait ouais ouais il faut une certaine éducation mais écoute là on a un go to market go to market avec le luxe et les maisons de luxe enfin c'est des gens très smart ils ont tous très bien compris alors il faut dire que les réunions ça prend pas 30 minutes il faut déjà présenter pendant une heure ce que c'est ce qu'on fait et dire ok l'idée donc c'est potentiellement de dire tel tableau de maître ou tel sac Kelly Hermès il est passé de chez Monique à Josiane c'est la marque qui crée un certificat donc les marques créent des certificats et tu le fais déjà pour les montres tu vois t'as un certificat mais qui a un bout de plastique que les fabricants de monde vont te donner et qui n'a aucune valeur et puis c'est un truc tu peux le perdre tu peux le perdre il n'a pas de sens donc là on a digitalisé tout ça on a digitalisé les certificats d'authenticité et de propriété de l'objet et ce qu'on va y mettre c'est qu'on va pouvoir y rajouter des services autour de ça en fait on connecte tous les objets qui ne sont pas connectés on va les connecter pour leur rendre pour pouvoir avoir des services autour de cet objet d'accord donc t'as ton pendant numérique de n'importe quel objet de valeur ça peut être une voiture ça peut être ton sac Chanel etc il faut qu'il soit sérialisé t'as un numéro de série le sac Kelly numéro de temps voilà j'ai son passeport il n'y a que moi je peux te prouver par A plus B que je possède bien cet objet sans te le montrer d'accord ça c'est aussi un avantage de la machine c'est du zéro knowledge je peux te montrer par un résultat mathématique que moi seul et possesseur de ce sac émis par Chanel qui a tel numéro parce que je te montre un résultat mathématique que tu peux aller contrôler dans la blockchain alors reste des tas de questions évidemment c'est à dire que je je tu me vends ta Rolex qui est numérotée 1232 j'achète ta Rolex 1232 dans la blockchain il est gravé que Julien a vendu à Mathieu cette Rolex ok moi si je la vends à quelqu'un et que je je ne l'enregistre pas finalement elle est toujours enregistrée à mon nom tu as toujours un certificat mais tu n'as plus l'objet qui va avec et lui il va avoir du mal à la vendre s'il n'a plus le certificat parce que toute l'idée c'est de dire que lui pour qu'il te la paye il faut qu'il te dise je veux le certificat sinon je ne te la paye pas ça n'a aucune valeur comme on te le dit avec un certificat alors on demande la facture aujourd'hui ils ont des certificats les grandes marques demandent donc les montres on sait le faire tu demandes le certificat quand tu achètes une montre parce qu'il y a du faux voilà donc là on va il peut toujours y avoir le faux qu'elle a mis le 1232 une fausse montre mais c'est toujours pareil avant et après je veux dire ça ne change rien exactement donc tu peux te retrouver voilà mais on pense vraiment qu'à terme les téléphones tous les objets vont être dans ton téléphone tu vas avoir le pendant numérique toi tu as l'appli wallet avec tes billets d'avion sur iPhone demain ça sera tes billets d'avion ta voiture ton sac Chanel ta montre Omega etc tu auras tous tous les certificats de tout ce que tu possèdes qui a une valeur et tu auras des services associés pendant mon déménagement je suis dégoûté j'aurais eu ça mais je serais tellement que ce sac n'aurait plus aucune valeur pour le mec qui l'a volé exactement à terme la valeur sera dans le certificat évidemment et l'autre truc avantage qui est rigolo c'est quand tu peux faire une base de données de lost and found mondial c'est à dire que tu as perdu ton sac moi je le trouve je ne suis pas un voleur je peux aller sur une base de données toi tu le déclares volé dans ton application pour le tout on travaille avec les autorités de police aussi pour les voitures tu peux envoyer les infos dire voilà ma voiture on me l'a volé donc elle est déclarée volée quand la police la retrouve elles savent à qui s'adresser pour la voir et pour ton sac tu trouves une montre ou un sac je peux aller sur lostandfoundmondial.com et je peux taper le numéro de série et de dire j'ai trouvé tellement tellement je peux envoyer un message anonyme à la personne qui possède l'objet d'accord fantastique et les marques aussi la marque qui crée c'est ce qu'on voit aussi aux marques c'est que on crée un nouveau canal un nouveau CRM c'est à dire que la marque qui a émis le certificat peut envoyer un message à la personne qui possède non pas qu'à acheter l'objet mais qu'il le possède à un instant T 10 ans plus tard il a changé 8 fois de main exactement t'as jamais vu Omega ta vie Omega sera capable de t'envoyer un message pour dire bienvenue chez Omega je vois que t'as eu une Omega mais il sait pas qui c'est la privacy est complètement respectée tu parles à un wallet qui contient une montre que j'ai émise en tant qu'Omega ok fantastique et alors toi c'est toi qui opère la techno sur tout ça derrière et tu la vends à des groupes de luxe du coup alors c'est un protocole donc nous on essaye de faire en sorte que l'ensemble des marques travaillent sur ceux-mêmes qui utilisent notre protocole il y en a d'autres des concurrents il y en a quelques-uns mais on est largement les plus avancés de très loin et le but c'est que l'ensemble des marques créent leur certificat sur notre protocole et ça leur coûte vis-à-vis de vous ils payent une licence ou vous c'est un peu comme WordPress il y a un coût pour chaque certificat créé ou message envoyé ou d'autres services qu'on inventera après t'as aussi tout l'historique c'est pas open source si c'est tout open source je peux me connecter sur ton protocole sans te payer toi oui non tu vas être obligé d'acheter un token un token derrière toute blockchain il y a un token qui régit le système donc tu seras obligé d'acheter un token ok et ça donc vous en êtes où le statut de ce projet c'est écoute donc ça fait deux ans alors qu'on est sous forme d'association c'est aussi ça qui est rigolo c'est que c'est une association parce qu'on fait un protocole une norme mondiale c'est ça qu'on veut faire oui c'est ça donc c'est ce que je voulais dire c'est que du coup toi t'es une société qui opère une société commerciale qui opère autour de ça pour faire alors c'est une association française qui détient les sociétés commerciales et c'est cette association qui opère le protocole et nos clients c'est pas des clients c'est des membres de l'association parce que ce qu'on souhaite faire et grâce à la blockchain et du token c'est possible c'est qu'on sépare la gouvernance du financement c'est-à-dire que ceux qui financent ils achètent des tokens c'est une ICO t'achètes des tokens et c'est les marques qui dirigent le protocole donc on a une assoce comme n'importe quelle assoce française nous on a parce qu'on a des tokens on a eu des tokens au début comme ce que je te racontais tout à l'heure au tout début et que les marques pour créer des certificats elles vont devoir acheter ce token donc tu valorises tes tokens toi tu valorises tes tokens et en fait il y a la token économique qui est ultra saine puisque plus le protocole va être utilisé plus il y aura de certificats sur la blockchain plus mécaniquement le token prendra de la valeur d'accord donc tout simplement et là aujourd'hui c'est pas parce que j'ai 100% des tokens que je dirige quoi que ce soit c'est les marques qui dirigent c'est leur protocole et ce qu'on essaye de leur dire c'est que voilà ça va arriver les téléphones ils sont en train de Samsung, Apple ils sont en train de mettre les wallets pour réceptionner ça donc soit c'est maintenant on le fait ensemble et c'est vous qui dirigez le protocole soit tu te retrouveras à faire sur la blockchain de Google ou d'Amazon mais ils n'y sont pas encore là on y est donc là on est en train de faire adhérer la plupart des grandes marques de luxe avec nous donc on avance pas mal là-dessus donc j'imagine qu'il y a deux gros acteurs notamment LVMH et en face de nos amis de chez Pinault et déjà à convaincre parce que tu vas pas convaincre chaque marque de LVMH si tu dois convaincre là-haut non il faut convaincre le groupe alors LVMH c'est un peu particulier mais Kering, Chanel, Hermès etc. tous les autres voilà c'est eux qu'il faut les convaincre et on travaille avec une partie d'entre eux donc on avance très bien là-dessus même si c'est des nouveaux modèles et quelque chose qu'il faut arriver à expliquer concrètement mais tu vois le gros truc c'est qu'on apporte des services après tu vends plus simplement un objet mais tu y vends des services associés tu vois par exemple on a fait un truc avec Bash la marque de vêtements pour femmes pour pouvoir enfin ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir revendre t'as ton certificat tu vas pouvoir revendre en un clic ta robe Bash sur l'ensemble des marketplaces vestiaires collectives etc j'allais te dire il faut que tu ailles avec comment s'appelle cette marque où tout le monde va ce truc Vinted Vinted oui c'est ça donc j'imagine que vous parlez ouais exactement on discute un peu avec tout le monde mais tu vois juste le service en un clic vu qu'on sait que c'est une vraie robe Bash on a déjà toutes les infos connaît la date d'achat exactement t'as juste à dire l'état le prix que tu veux t'as juste ça et c'est pushé et vestiaires collectives n'a pas à aller dire c'est vrai ou pas le boulot est déjà fait parce que t'as le certificat qui va avec ok tu vois il y a plein d'autres services limite si tu vends un faux tu t'en fous puisque t'as le certificat et c'est le certificat qui a de la valeur j'exagère presque en théorie tu pourrais te dire je vais vendre un faux mais j'ai le certificat on ne va pas industrialiser le truc parce qu'il faudrait que t'aies un vrai certificat à chaque fois ça il n'y a que la marque qui peut te le donner tu vois donc après t'as plein d'autres services que tu rattaches c'est fou la valeur que tu donnes aux marques du coup derrière imagine regarde il y a un use case qui est assez dingue que tu peux faire avec un fortnite par exemple tu peux dire à fortnite j'ai bien une paire de baskets de telle marque ce jeu en ligne parce que j'ai le certificat regarde sur la blockchain je te montre la preuve et donc je ne te montre pas les baskets je te montre juste la preuve que je possède bien le certificat qui a été émis par cette marque donc mon bonhomme dans le jeu il a la version digitalisée parce que je l'ai acheté en vrai et parce que j'ai le certificat parce que blockchain et là tu bosses avec Alban Denoyel Alban je connais bien pour qu'il digitalise pour qu'il digitalise la 3D des chaussures la 3D des chaussures très bien voilà c'est des use case qu'on est en train de réfléchir il y a plein de trucs à faire c'est vraiment dingue c'est vraiment dingue on connecte tous les objets qui ne sont pas c'est illimité on peut faire ça sur les voitures on peut faire ça sur les bouteilles de vin on peut faire ça sur tout ce qui a une valeur sur les bouteilles de vin jusqu'à ce qu'elles soient bu jusqu'à ce qu'elles soient consommées tu as toujours ton token mais tu as pu ta bouteille en tout cas c'est ça exactement c'est top c'est top et c'est vrai que c'est vraiment dans le monde de demain vous avez souvent un coup d'avance quand même c'est intéressant là je ne sais pas si c'est nous au final qui allons imposer notre protocole mais c'est sûr que ce sera le truc de demain c'est sûr que ce sera là on est bien parti c'est bien intéressant merci pour tous ces échanges si je peux te poser prendre quelques minutes de plus te poser quelques questions aujourd'hui tu navigues entre Bruxelles et Paris pas mal tu vas alors Fred il est dans le sud c'est ça ? Fred il est rentré à Nice lui il a préféré le soleil et donc du coup lui vient à Paris aussi souvent il vient à Paris toutes les semaines on se voit j'étais avec lui tout à l'heure d'accord et donc Paris il y a votre point de contact plutôt de business finalement base camp business et comment tout ça tu t'organises parce que du coup c'est des jours fixes t'as une vraie organisation de pro perso assez rigoureuse c'est assez dur j'essaye comme ça ça te donne une hygiène de rendez-vous etc j'essaye de venir du mardi au jeudi tu vois comme ça j'ai deux nuits je peux voir je peux faire tous mes rendez-vous là le lundi c'est à Bruxelles avec ma famille et vendredi aussi et le week-end aussi d'accord et je bosse à distance depuis Bruxelles et puis là je fais tous mes rendez-vous du mardi au jeudi très bien tu bosses toujours du coup chez Thibaut à Bruxelles tu es en perso chez Thibaut à Paris et mon pro chez Thibaut à Bruxelles c'est ça ? exactement très bien et donc là-dessus aujourd'hui t'arrives à bien répartir ta vie à bien bosser à être très efficace c'est quoi tes routines je sais pas si tu en as quelques-unes sport je fais du sport ouais j'essaye en tout cas au maximum c'est assez dur quand tu es en déplacement d'avoir des trucs réguliers c'est pour ça que je me dis voilà le lundi soir je fais du sport je joue au padel ce nouveau sport là d'accord raquette à la mode avec Thibaut évidemment et Pierre-Edouard il fait d'autres Pierre-Edouard c'est terrain donc très bien la dream team de Bruxelles de Bruxelles exactement dans la tech française c'est sympa ça parle business ou vous arrivez à parler ? oui ça parle de tout ça parle business souvent d'accord et très bien vous avez en plus du coup vous investissez un peu les uns chez les autres sur des ouais écoute on a toujours investi toi même avant qu'on ait beaucoup d'argent on a pas mal investi et on a décidé d'investir ensemble avec Fred Thibaut Eduardo Ronzano qui a monté Keldok et Nicolas Stigman qui a monté Stupéflex on s'est monté un petit fonds d'entrepreneurs assez quali parce qu'on avait tout le deal flow qu'il fallait on vient d'un univers assez différent de l'industrie et on s'est dit mais mettons-nous ensemble et puis montons un petit fonds d'accord et vous investissez dans quoi ? et maintenant on investit donc Eduardo il y a plein temps lui il travaille il fait un boulot assez dingue et on investit en seed d'accord donc la première levée de fonds et on investit dans tout ce qui est tech à base tech mais ça va de c'est très ouvert on choisit vraiment au coup de coeur avec l'entrepreneur comment on vient vers vous si on a un projet ? on n'a pas voulu être trop public on n'a pas de site on n'a pas de truc on a fait une petite levée on gère une vingtaine de millions d'accord et non pour un premier fonds c'est très bien mais voilà on a un deal flow vraiment sympa donc il faut un peu vous connaître l'idée ou avoir écouté le podcast t'ajouter sur LinkedIn et puis et puis te proposer une idée c'est ça ? exactement ou chacun des personnes que tu as citées quand t'es un fonds c'est mieux d'être proactif toi ils font un truc bien j'y vais oui c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs plusieurs fonds avec qui on a bossé soit pour les aider dans leur dans leur développement digital et leurs assets même leur visibilité en ligne on remarque qu'il y a très peu ça arrive mais il y a très très peu souvent on va faire d'ailleurs de temps en temps on les enlève après quelques années mais on va faire un formulaire de proposition pour envoyer un BP etc etc et il y a quasiment aucun dossier qui sort de ce formulaire et en fait sur un ou deux sites ou avec un ou deux fonds on a travaillé sur ça en se disant bah en fait finalement à partir du moment qu'on a le site c'est aussi une première barrière qui permet de filtrer si les gens n'arrivent pas à te contacter pour voilà après tu peux dire dans un moment où il y a beaucoup de concurrence finalement c'est peut-être pas idiot d'être visible mais bon il y a plusieurs philosophies là dessus très bien t'as des gros apprentissages sur justement ces investissements t'en as foiré quelques-uns j'imagine écoute très peu alors c'est pareil on a eu pas mal de chance mais moi à date j'ai misé sur les bons chevaux alors quand on tape ton nom on voit que t'es rentré chez Upflex notamment chez Christophe Garnier que j'ai eu sur ce podcast oui on est pas resté longtemps on est sorti ah ouais déjà ok ouais parce que il nous a proposé un exit rapide il faisait rentrer un gros fond enfin bref mais on est sorti ouais ok mais on est sorti avec un autre invité de ce podcast très bien ouais on a on a une soixantaine de lignes c'est pas mal comment tu progresses je progresse beaucoup je lis mais pas comme je voudrais mais je lis tous les bouquins que les entrepreneurs lisent je lis beaucoup de biographies de plein d'entrepreneurs mais pas que de la tech il y en a une que tu me recommanderais plus que toutes les autres même pas parce que chaque histoire est vraiment différente mais tu vois ça peut être Warren Buffett à Phil Nike le PDG de Starbucks aussi c'est une histoire de fou j'ai pas lu c'est Howard Schultz d'accord je sais plus Losing My Virginity tu l'as lu ? non et de Richard Branson non j'ai pas lu Richard Branson oui oui je sais que mais en fait j'écoute ton podcast souvent et je note tous les bouquins que les mecs recommandent et donc j'en mets une tonne j'en mets une tonne derrière à lire et j'ai pas le temps de tout lire donc des fois je fais Coober aussi qui est sympa ou des des extraits des résumés hyper intéressant où est-ce qu'on te suit toi sur LinkedIn donc UcoWeb Pro c'est LinkedIn confédo Instagram c'est plus perso ok et et j'utilise Wanderlist comme toi ouais ah donc je sais que t'utilises et tu sais que j'ai appris hier qu'ils voulaient le supprimer oui le 6 mai mais non le 6 mai ça sera remplacé par un truc de Microsoft ouais c'est ça parce que ça a été racheté comme Sunrise par Microsoft au premier moment exactement outil de liste donc ça c'est un de tes secrets une de tes apps secrètes oui ça c'est une app pour me rendre compte de ce que je fais à la fin de ma journée parce que des fois tu fais des journées tu fais plein de trucs dans tous les sens quand t'es au début des boîtes tu vois tu t'es un peu plusieurs casquettes et tu te dis au lieu de te dire ah putain j'ai rien fait de ma journée tu fais ah si en fait j'ai fait ça 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 en fait tu coches toutes les tâches que t'as faites et tu les écris en plus ça te permet d'exporter ta mémoire de tâches là dessus au lieu d'avoir ton cerveau c'est la méthode GTD c'est un bouquin qui au lieu de ton cerveau de lui donner une tâche qui se répète pour dire faut que tu fasses ça faut que tu fasses ça ton cerveau fonctionne comme ça mais tu l'extrais ce truc là qui te prend beaucoup de ressources cerveau on parle comme un processeur et tu le mets dans ta liste et tu sais que quand tu dois faire un truc ah c'est dans ma liste je le fais exactement et ça a un gros avantage c'est que quand tu au lieu de tourner en boucle parce qu'en effet dans ta liste ton cerveau fonctionne d'une telle manière que si tu l'as pas mis dans une liste ou s'il va revenir il va rester et ça prend beaucoup de ressources cerveau et donc le soir quand tu te couches tu dis ah putain j'ai pas vu ce machin etc etc alors qu'une fois que tu l'as externalisé c'est très bien il y avait des études qui montraient c'est probablement dans ce bouquin d'ailleurs qu'ils en parlent Get Things Done que en fait notamment le cerveau chez les serveurs dans des cafés etc tu vois il est fait d'une certaine manière où en fait tu vas leur commander un coca un steak haché un machin toute une table ils vont retenir la table jusqu'au moment où ils livrent ils te mettent la commande normalement quand ils sont très bons ils se souviennent même qui a passé quoi tu reviens une heure après mais même dix minutes après une fois que c'est livré que c'est sorti de leur service de tâche ils ne savent plus du tout tu leur remets la table ils ne savent plus si t'as pris un coca un perillé ou un machin parce qu'en fait ils ont purgé le cash c'est hyper intéressant t'en as d'autres des applis fétiches comme ça ? non après non pas on utilise pipe drive ou des choses comme ça sur des outils que tout le monde utilise tu vois mais le reste c'est le mail on a l'impression que tout le monde les utilise mais il y a encore beaucoup de gens qui me disent pipe drive mais oui c'est un standard très bien dans tous ces échecs il y en a un qui t'a appris plus que les autres celui qui a duré longtemps parce que les trucs bitcoin etc c'était presque un peu de la loterie au début secret média c'était long et dur c'était long et dur j'ai appris qu'on pouvait avoir des cheveux blancs à cause du stress parce que j'étais vraiment stress stressé et ça m'a donné ça a été très dur même si tu réussis le deuxième c'est pas forcément une réussite et serial entrepreneur successful c'est quand même très compliqué c'est clair il faut en faire beaucoup ça me fait halluciner ce qui y arrive une fois deux fois trois fois j'en ai eu quelques-uns sur ce podcast on parlait de Thibaut Pierre-Edouard ils se sont tous plantés aussi sur plein de trucs si t'avais l'occasion de te retrouver toi Julien peut-être juste avant de t'engager avec Gilles et Fred quand t'as ton petit overblog tu pouvais te dire quelque chose à toi-même tu te dirais quoi je leur dirais je me dirais pardon écoute ne travaille pas avec Fred et Gilles va voir Larry Page et Sergey Brin et ils viennent de monter un truc investis mets tout ton argent même si t'as que 1000 euros ça suffit ça te fera ta vie ou Amazon non je rigole mais oui pas grand chose à changer ok ou tu peux dire aussi oublie que t'as aucune chance fonce sur un malentendu ça peut marcher sur un malentendu ça peut toujours marcher c'est une référence cinématographique connue c'est dans les bronzés les bronzés c'est ça sur un malentendu ça peut toujours marcher c'est génial et ben voilà souvent en effet quand t'oublies que t'as aucune chance mais plusieurs fois il faut quand même il faut oui mais c'est ça Michel Blanc il s'acharne beaucoup je suis pas sûr qu'il arrive mais des fois ça marche des fois ça marche écoute c'était top Julien une belle aventure tout ça ça montre un peu cette résilience qu'il faut aussi avoir c'est marrant on sent pas vraiment chez toi peut-être à part ce moment de Secret Media mais de tu parles de cheveux blancs on sent pas que tu t'es découragé fortement etc et je comprends ça enfin je veux dire dans une certaine mesure tu vois moi je pense que j'ai pas eu autant de très gros succès ni autant de très grosses gamelles tu vois c'est peut-être plus l'électrocardiogramme est peut-être moins intense en haut en bas mais quand même en fait tu vois je vois bien que le travail sur longtemps paye fort et je le vois chez beaucoup de mes invités et cette résilience ce feu sacré j'en parlais récemment sur mon bilan des trois ans de génération de it-yourself mais c'est vraiment un truc qu'on retrouve et c'est passionnant non non mais là on raconte je raconte dix ans de vie en quelques minutes donc c'est et souvent je raconte que les trucs rigolos mais tous les jours c'est très dur d'être entrepreneur il y a des hauts il y a des bas tous les jours et combien de fois tu te dis non mais je vais arrêter vraiment d'être entrepreneur non le projet est sur lequel t'es tu vois c'est clair t'y arrives pas ça marche pas et puis finalement le mois d'après ça boum et tu sais pas voilà après le cerveau est bien fait c'est qu'il se souvient souvent des bonnes choses les mauvaises choses ça s'oublie vite et c'est tant mieux mais il faut savoir aussi vous l'avez fait avec Secret Media je vais arrêter il faut savoir arrêter on a mis du temps on a mis du temps à arrêter ça c'est effectivement on aurait pu arrêter avant parce qu'on s'est acharné et ça coûte cher on a arrêté j'en ai pas beaucoup parlé mais un projet récemment on était rentré dans un projet autour du thé auquel on croyait très fort et honnêtement c'est dur et c'est relou mais il y a un moment il fallait dire ok ça part pas du tout dans le bon sens ça a duré au total moins d'un an mais il y a des ressorts j'allais dire il n'y a pas de regrets mais si il y a des regrets mais il fallait il fallait le faire tu peux pas embarquer tu as sûrement appris des choses énormément sur ce projet le prochain tu feras sûrement moins d'erreurs je suis encore en train de le digérer ça met un peu de temps ça met un peu de temps je te remercie Julien c'était top j'ai passé un très bon moment pareil écoute on va te suivre sur LinkedIn on va partager tout ça je te dis à bientôt peut-être déjà dans tes oreilles j'espère et puis on va refaire un tour de tous ces gens dont on a parlé il faudra que j'en réinvite certains peut-être Thibaut notamment et puis tu me donnes deux trois personnes à aller voir à New York où je vais prochainement si pour ceux qui nous écoutent dans longtemps on est en plein milieu du storm coronavirus donc du coup j'ai même des annulations d'enregistrement etc déjà qui sont arrivées donc voilà si le coronavirus me le permet je vais à New York dans un peu plus d'un mois et c'est compromis compliqué je pense ouais ouais arrête j'y crois encore mais voilà je te demanderai des bons plans de personnes avec plaisir avec plaisir merci à tous d'être toujours là après tout ce temps de m'envoyer ces messages je travaille aujourd'hui avec avec Mathieu Genel depuis quelques semaines qui m'aide sur ce podcast et qui me dit putain mais c'est la lue en fait tous ces messages sympas etc mais des petites torpilles aussi t'as été moins bon j'ai eu un épisode récent où j'étais moins bon c'est vrai je m'en suis rendu compte mais toujours très bienveillant des gens qui me disent t'étais moins bien tu parlais trop t'arrivais pas à sortir tes phrases etc je crois qu'aujourd'hui j'étais plus en forme mais mais voilà je vous remercie d'être aussi sympa et bienveillant ça me ça m'émeut à chaque fois ça me touche ça me fait plaisir j'essaye d'être plus stoïque par rapport à vos messages parce que parce qu'en fait du coup quand c'est l'inverse c'est que je me prends une torpille je le vis très très mal donc donc voilà mais voilà et je vous remercie de me soutenir je vous remercie de mettre des bonnes notes sur Apple je vous remercie de vous inscrire à la newsletter je vous remercie de plein de choses et je vous dis à la semaine prochaine dans Génération Do It Yourself Bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire vous pouvez le faire tous les jours et c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Cozavostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je remercie toutes les équipes qui ont travaillé sur cet épisode et particulièrement Morgane Prudhomme de Studio Module pour l'habillage sonore je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse